mais avec une présentation du legal design avec les différents aspects, des aspects peut-être qu'on ne met pas forcément derrière le legal design, déjà pour comprendre vraiment la base, mais aussi des aspects au niveau de la communication, au niveau des façons de travailler, au niveau des process. Bonjour Yann, merci. Bonjour Sixtine. Dominique. Première question de Dominique, est-ce qu'on enverra les slides par mail ? Oui, on vous enverra tout ça, on se coordonnera un petit peu avec Annick pour voir comment on fonctionne, mais vous aurez en effet le support de présentation à l'issue de la journée. Est-ce qu'on aura accès à l'enregistrement vidéo ? Alors ça par contre, je ne sais pas. Il y a un enregistrement qui a lieu, on n'a pas encore vu les modalités, notamment justement les modalités de diffusion, mais la dernière fois, on l'avait posté sur notre chaîne YouTube, SideQuest, donc je ne pense pas qu'il y aura de soucis cette fois-ci pour le faire de nouveau, mais on vous tiendra informé. On n'en a pas parlé en fait, mais oui, a priori, il n'y aura aucun problème. A priori, oui, je te serai partagé. Je suis désolé si c'est un peu sombre autour de chez moi, mais là, en Bretagne, où je suis, le soleil tape, et je suis dans une étuve, donc j'ai un petit peu barricadé les choses pour éviter de monter à 35 degrés assez rapidement. 110 participants, le thermomètre montre lentement, mais les participants aussi. Allez, on se donne encore deux minutes et puis on démarre. Bonjour Hélène. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Bon, il y a pas mal de personnes qui interviennent dans la discussion. On vous encourage à le faire tout au long de la présentation. On vous posera sûrement même des petites questions pour essayer d'interagir un petit peu avec vous, mais voilà, si vous avez des questions, des observations, il ne faut surtout pas hésiter à intervenir. Tout à fait. Bon, je pense que 9h37, on va peut-être pouvoir se lancer. Ouais. Il y a certains qui prendront le train en marche. Thibaut, je te laisse ouvrir le bal. C'est très gentil de ta part. Merci Romain. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans cette micro-formation qui va durer deux heures sur le thème du Legal Design, où nous allons essayer d'en dégager les opportunités qui peuvent se présenter avec cette matière pour les avocats. Donc, comme l'expliquait Romain, c'est une formation qu'on a déjà donnée il y a quelques mois auprès du Barreau de Paris qui avait eu apparemment un bon succès. On a vu pas mal de retours encourageants. Donc, on espère que ça vous plaira aujourd'hui. Peut-être commencer par faire une brève présentation de nos profils et avant de dérouler un petit peu le plan de la formation. Romain, je te rends la parole. Oui, écoutez, je vais aller très vite. Romain Zbouk, je suis ancien avocat, passé en service juridique, passé aussi dans une startup digitale. Et ça va faire deux ans et demi que je suis Legal Designer et consultant Legal Operations. Et depuis le mois de janvier, je suis responsable pédagogique du LabEFB, ce qui me permet aussi de travailler, de superviser un petit peu la formation des élèves avocats à tout ce qui est compétence autour de leur expertise juridique. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et avec RH Visuel, avec mon agence RH Visuel, en gros, l'ambition qu'on a, c'est de transformer la façon dont on fait du droit en utilisant les outils du Legal Design, les Legal Operations. Mais d'une manière générale, c'est de se dire, tiens, si on pouvait faire, si on pouvait travailler différemment. Et c'est un petit peu les choses qu'on va vous montrer. Le Legal Design étant un peu un prétexte pour introduire de nouvelles manières de travailler. Alors, quant à moi, je m'appelle Thibaut Houdotte. Je suis juriste de formation. J'ai exercé dans le secteur public, puis dans le secteur privé pendant plusieurs années, avant de créer avec Alexis Debord un organisme de formation qui s'appelle SideQuest. Et nous oeuvrons dans la formation continue des professionnels du droit, avec principalement du e-learning. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Romain, où on a travaillé ensemble sur un e-learning consacré justement au Legal Design. On a formé un peu plus d'une centaine d'avocats maintenant sur ces derniers mois. J'enseigne moi aussi au sein du LabEFB depuis deux ans. Et j'interviens régulièrement dans des matières comme la cybersécurité, qui était une de mes anciennes spécialités, le webmarketing et la création de projets. Et du coup, depuis plus d'un an maintenant, grâce à Romain, j'interviens aussi également sur le Legal Design. Donc voilà, c'est ce qui explique un petit peu qu'on se soit retrouvés aujourd'hui pour vous parler de Legal Design. Alors aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu le thème de la formation, le plan de la formation, c'est une formation qu'on va essayer de faire vraiment très factuelle, très concrète, en essayant de vous montrer des exemples de bonnes pratiques et la manière pour les réaliser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Legal Design, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. On ne peut pas le couvrir en deux heures, on ne peut pas se former en deux heures, mais on peut voir énormément, énormément de choses. Et on a pris le parti de vous montrer un maximum de choses, même si on ne pourra pas, évidemment, tout approfondir. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette présentation, vous ayez compris ce qu'est le Legal Design, les matières auxquelles vous allez pouvoir l'appliquer et les opportunités qui vont en ressortir dans votre profession d'avocat. Donc, c'est ce qu'on va faire en introduction, c'est tout l'aspect définition de la matière, en essayant de combattre certaines idées un petit peu préconçues ou assez répandues sur le sujet. On verra ensuite, comme je vous le disais, les nombreuses facettes de votre métier qui peuvent bénéficier du Legal Design et on a fait le choix, et vous comprendrez pourquoi, après la définition, on a fait le choix de se placer du côté de l'expérience client. On verra après tout ce que le Legal Design peut vous apporter en matière de communication et on s'intéressera finalement à toutes les opportunités du Legal Design pour le développement de votre activité. On vous donnera à la fin des clés pour vous lancer dans l'aventure et surtout, on a préparé énormément de ressources complémentaires dans ce support de présentation qui, nous en avons eu la confirmation, vous sera bien transmis à l'issue de nos échanges. Alors voilà, Romain, peut-être passer à la slide suivante, merci. Premier mot d'introduction, le Legal Design, nous allons le voir, est une notion qui est assez récente et qui est de plus en plus populaire, notamment sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. Je suis sûr que maintenant, vous avez tous déjà entendu parler au moins une fois du Legal Design. C'est une notion qui est un petit peu trop souvent réduite à l'idée qu'il consiste à exprimer le droit en dessin et c'est compréhensible qu'on en arrive à cette conclusion parce que la démarche qui sous-tend le Legal Design est rarement expliquée. Mais nous allons voir qu'en fait, le Legal Design, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large et c'est tout simplement l'application d'une méthode de réflexion qui s'appelle le Design Thinking à l'activité des professions juridiques. Le Design Thinking a été appliqué à de nombreuses matières avant le droit et désormais il s'applique au droit. Nous allons voir un petit peu ensemble aujourd'hui ce que ça implique et ce que ça entraîne comme conséquence. Nous verrons que le Legal Design concrètement repose sur cinq piliers et qui permet de créer des process de travail qui permettent de développer notamment une stratégie marketing et de se digitaliser. On va vous faire un petit mot d'introduction historique. C'est intéressant pour commencer à se plonger dans le sujet mais rassurez-vous, on ne va pas vous faire une demi-heure d'histoire du Legal Design même si Romain pourrait vous en faire, je pense, lui-même deux heures sur le sujet. Ne tente pas. Le Legal Design, c'est un terme qui est assez récent. Le terme est apparu en 2013 et c'est un terme qui est venu définir plusieurs actions et qui est venu théoriser plusieurs actions qui avaient déjà eu lieu auparavant mais qui étaient plutôt l'apanage de designers justement qui d'un seul coup ont décidé de s'intéresser à la matière juridique d'artistes ou alors de municipalités comme par exemple la municipalité de New York. C'est un exemple qui est souvent repris qui en 2009 a créé le guide Vendor Power. C'était un guide papier qui était destiné à tous les vendeurs de rue dans New York. En fait, on avait réalisé qu'il y avait énormément d'infractions, notamment au code de l'urbanisme et des amendes qui étaient mises à répétition sur les vendeurs de rue et tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas leurs droits lorsqu'ils étaient approchés par la police. Et l'idée, c'était en fait d'agir un petit peu en amont pour créer un guide qui serait distribué gratuitement en plusieurs milliers d'exemplaires qui permettrait de traduire ces règles d'urbanisme d'une manière qui soit beaucoup plus intelligible pour des personnes n'ayant absolument aucune formation juridique et n'ayant pas forcément même la culture du pays parce que les vendeurs de rue à New York sont extrêmement cosmopolites. Et donc, ils ont créé ce guide qui a été traduit directement en anglais, en arabe, en espagnol, en bengali, en chinois. Et ça, c'était une des premières initiatives tout à fait notables de Legal Design. On cherchait à rendre le droit plus accessible aux concitoyens. Donc, le deuxième temps, après ces quelques initiatives un petit peu disparates, ça a été vraiment la consécration du terme Legal Design et la théorisation du Legal Design par Margaret Hagan, qui est, comme on l'appelle souvent, la papesse du Legal Design et qui a théorisé tout cela au Stanford Institute of Design, justement, en 2013. Et elle était enseignante et elle a créé beaucoup de programmes d'expérimentation pour essayer de mieux comprendre comment on pouvait concevoir des services juridiques qui soient plus ergonomiques, plus utiles, plus attrayants. Et c'est elle qui, la première, a commencé à former des professionnels du droit sur la conception Legal Design pour produire des contenus qui soient beaucoup plus axés sur, justement, les besoins de la clientèle. Et le Legal Design, maintenant, est quelque chose qui est beaucoup plus répandu. On l'a dit, on en entend parler très souvent, c'est un terme qui est à la mode. Mais en plus de ça, c'est un terme qui est consacré par la réglementation, désormais. On peut citer, par exemple, le RGPD. C'est l'article, je n'arrive plus à lire le numéro de l'article, c'est un petit peu petit, mais il me semble que c'est 82. C'est l'article 82, oui, de la loi de 1978 qui a transcrit le RGPD, qui reprend l'idée. Qui reprend l'idée que, lorsqu'on a une politique de gestion des données personnelles, il est obligatoire que le public soit informé de manière claire et complète et donc que cette politique soit exprimée dans des termes simples. Et ça, nous allons le voir, c'est vraiment un des piliers du Legal Design. Donc, c'est une pratique qui est désormais, on l'a dit populaire, institutionnalisée, qui est largement utilisée par de nombreux avocats, par des juristes dans l'entreprise, par des collectivités, par des Legal Tech. Et on va le voir ensemble, ce sont des choses qui sont utilisées soit de manière tout à fait consciente, parce qu'on applique les préceptes du Legal Design, mais aussi, il y a sûrement beaucoup de choses que vous faites déjà qui sont, en fait, du Legal Design, parce que le Legal Design, c'est avant tout de la logique et du bon sens. Donc, vous allez sûrement vous dire, mais ça, je le fais déjà. Et oui, il y a de fortes chances que vous fassiez déjà du Legal Design. Je ne vais pas trop vous spoiler. Du coup, ça nous amène à cette idée de qu'est-ce que c'est que le Legal Design. Et en effet, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Thibaut. Le Legal Design, vous en faites tous. Vous en avez tous fait spontanément. À chaque fois que vous avez eu une position, à chaque fois que vous avez eu une position très pragmatique à l'égard de vos clients. Et donc, le Legal Design, c'est 90 % de bon sens et 10 % de technique. Et ce qui est important dans ces 10 % de technique, c'est important, c'est d'avoir ces 10 % de technique et d'avoir un peu de recul sur la matière. Thibaut le disait, le Legal Design, ce n'est pas du droit en dessin. Donc, ça, c'est quelque chose, à mon avis, si vous suivez un petit peu les messages, les agences de Legal Design, c'est un message que vous voyez souvent répéter, le Legal Design, ce n'est pas du dessin. En fait, la confusion vient du fait que le mot design en français est beaucoup plus restrictif. Le mot design en français nous renvoie, nous, à uniquement ce qui est visuel, tandis que le mot design en anglais incarne vraiment l'idée de conception. Dans le design industriel en anglais, il n'y a pas l'idée de faire des objets beaux, il y a l'idée de faire des objets dont l'apparence remplit une fonction. Les premiers rasoirs électriques, pourquoi est-ce que le bord était plat ? Pas parce que ça fait joli. Le bord était plat, le fond, l'extrémité était plate parce qu'une fois qu'on a fini de se raser, il faut reposer le rasoir sur une petite tablette qui, souvent, ne nous laisse pas beaucoup de place. La forme est dictée par l'intention qu'on a dans le fond. Par conséquent, si vous faites, si vous concevez vos documents traditionnellement, comme on a l'idée qu'ils doivent être faits, une consultation, des conclusions, un contrat, et juste que vous plaquez dessus des visuels et des pictos, ça ne va pas marcher. Un petit exemple du fait que le fait de plaquer des visuels n'a pas marché, c'est cette infographie qui parle du prélèvement à la source et qui, en termes de Legal Design, est vraiment l'exemple même de tout ce qu'il ne faut pas faire. Je suis très à l'aise pour vous dire que cette infographie est nulle parce que c'est moi qui l'ai faite. C'est une erreur de jeunesse. Cette infographie était partie d'une commande, d'un concours, et le thème du concours, c'était « faites-nous le prélèvement à la source en Legal Design ». Et en fait, il n'aurait jamais fallu partir avec cette consigne seulement sur un tel document. Parce qu'en fait, le Legal Design, comme je l'ai dit, c'est une idée de conception. C'est-à-dire que la forme doit remplir vraiment une fonction. Par conséquent, ce qui est très important dans le Legal Design, c'est la réflexion et la stratégie que l'on a. C'est vraiment le truc sur lequel, ce qu'on met au cœur avec Thibaut dans nos ateliers Legal Design pour les élèves avocats, c'est que ça ne sert à rien de commencer à prendre le stylo, le crayon, à faire des visuels si on n'a pas de stratégie derrière. Et là, quand on voit ce document, tout est faux. Au niveau de la stratégie, tout est faux. On ne va rien que commencer par regarder, même pas les images qui sont dedans, regarder le cadre autour. Le cadre autour, il ne tient pas dans 100% de mon écran, tout simplement parce que c'est une feuille A4 allongée. Une feuille A4 allongée, ça veut dire que ce document, il n'est pas optimisé dans son format pour être affiché en plein écran sur l'ordinateur, donc il est destiné à être imprimé sur une feuille, donc plié, donc conservé. Il y a une chose qui est complètement stupide, c'est parce que c'est un document qui est censé renseigner, mais ça, ça va être un autre problème, on ne sait pas vraiment qui, mais qui est censé renseigner des gens sur tout ce qu'il faut faire sur une année qui concerne le prélèvement à la source. Donc, c'est un document qui est censé se conserver. Or, je ne sais pas vous, mais moi, quand on me donne un flyer et qu'on me dit conserve-le un an, au bout de trois mois, le flyer, il est perdu ou il est dans un seul état. Et ça, c'est rien que le format, rien que le travail sur le format doit faire l'objet d'une stratégie. Ici, rien que l'idée d'avoir voulu plaquer toute l'info, avec cette fausse idée du legal design qui est souvent, tiens, on va faire un truc sympa, on va tout contenir dans une feuille. Ce n'est pas du tout une bonne stratégie. Si ça ne répond pas à un besoin de votre client, ça peut être totalement contre-productif. Faire un document qui est censé se conserver un an sur une feuille à quatre, c'est une erreur. C'est juste une erreur. Après, il y a plein d'autres erreurs. La première erreur, c'est que là, maintenant que ça fait peut-être deux minutes que vous êtes en train de fixer ce document, vous avez sans doute eu ce problème, vous n'avez pas su par quoi commencer. Il y a un petit problème, c'est qu'il y a des messages clés. Si on se penche un peu, il y a six numéros avec des messages clés, mais ils ne ressortent pas du tout. Ils ne ressortent pas du tout pour deux raisons, pour une raison de forme, c'est que le design, c'est l'exagération d'une hiérarchie de l'information. Or, derrière, l'information est mal hiérarchisée. En gros, on ne savait pas trop ce qu'on voulait dire dans cette infographie, à part qu'on voulait faire une infographie. Par conséquent, il n'y a pas de message fort. Et deuxièmement, comme il n'y a pas de message fort, on n'a pas osé les mettre en avant. Et comme on n'a pas osé les mettre en avant, ça fait un document sur lequel toutes les infos, les pictos, les commentaires sont mis au même niveau. Par conséquent, c'est très compliqué de se dire par où je rentre. Ensuite, il y a un autre problème. Si ce document est fait pour des particuliers, il est beaucoup trop dense. Si ce document est fait pour des juristes, des experts comptables, il est beaucoup trop superficiel. Accessoirement, je ne sais pas ce que j'avais dans les yeux le jour où j'ai choisi ce violet. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce document. Mais voilà pour vous montrer que si vous faites du juridique traditionnel et que vous dites juste, je vais mettre du legal design parce que ça fait cool. En fait, à la limite, ne le faites pas parce que vous allez placer finalement, votre document va être moins lisible et plus compliqué que si vous étiez resté sur une méthode traditionnelle. Par contre, ce qu'il faut, c'est mettre une stratégie en amont. Et cette stratégie peut vous amener à mettre du visuel. Ça, c'était une charte informatique chez EDF Énergie Nouvelle. Charte informatique, un complément du règlement intérieur de l'entreprise, donc un document juridique avec des conséquences juridiques. Le problème, c'est que quand il était envoyé en PDF sous ce format-là aux salariés de la société, personne ne l'ouvrait. Simplement parce que personne n'ouvre un document interne en se disant « Tiens, chouette, la RH m'envoie un document, je vais m'arrêter et prendre une demi-heure pour le lire. » Tous les salariés ont plein de choses à faire et à la seconde où ils ont ouvert ce document, ne serait-ce qu'en le passant très rapidement, en le survolant très rapidement, ils en ont juste tiré la conclusion qu'ils le regarderaient plus tard. Et finalement, ils ne le regarderont jamais. Or, il y avait des choses importantes dans ce document parce qu'il y avait des consignes sur comment éviter de faire fuiter du savoir-faire protégé par des logiciels au sein de l'entreprise, mais qui n'est plus du tout protégé lorsque un ingénieur s'envoie son travail le vendredi soir sur sa boîte Gmail pour le travailler le week-end. Donc, en fait, il y avait plein de choses que les salariés faisaient et qui étaient dangereuses et que ce document devait résoudre. Le problème, c'est que s'ils ne le lisent pas, on ne parvient pas à notre résultat. Surtout qu'il y a souvent les conséquences disciplinaires dedans aussi, en général, sur ce genre de document. Exactement. Des conséquences disciplinaires en termes de blâme, en termes de droit du travail. Et par conséquent, il a fallu adopter une stratégie. Et là, on a du visuel. On a du visuel au service d'une stratégie. Pourquoi est-ce qu'on a mis des petits dessins ? Pourquoi est-ce qu'on a mis des présentations de l'information variable ? Pourquoi est-ce qu'on a mis des petits dessins rigolos toutes les pages ou toutes les deux pages ? Tout simplement parce que le premier objectif très concret et très simple qu'on s'est donné, c'était que les gens ouvrent le document et le parcours. Donc, si vous mettez un petit dessin toutes les deux pages, un petit dessin marrant ou intriguant toutes les deux pages, les gens vont aller de dessin en dessin. En allant de dessin en dessin, ils vont lire les titres qui sont à côté. Et nous, en fait, on avait paramétré, on avait écrit, on avait passé beaucoup de temps sur une dizaine de titres qui n'étaient pas des titres abstraits du genre la sécurité informatique. Thibaut, c'est peut-être des choses qui te parlent, mais les risques avec les mails, le phishing. Mais en fait, on avait fait des titres qui commençaient par vous. Vous ne devez pas, vous devez, vous devez faire attention. Vous ne devez pas prendre la clé USB que votre ado vous a prêté pour la brancher sur un ordinateur de l'entreprise. Mais vous n'avez pas d'où elle vient. En faisant ces titres-là, on était sûr au moins d'une chose, c'est qu'en faisant ces titres-là plus les schémas, on était sûr au moins d'une chose, c'est que les salariés feuilletteraient le document, sauraient ce qu'il y a dans le document et passeraient par une dizaine de messages clés importants. À partir de là, l'objectif était rempli. On savait pertinemment qu'ils n'allaient pas s'arrêter une demi-heure pour lire le document in extenso. C'est notre leçon qu'il faut apprendre, c'est que les gens n'ont pas envie de lire ce qu'on leur écrit, même quand ils nous payent pour ça. Par conséquent, notre seul objectif, c'était qu'ils feuillettent le document, qu'ils en prennent conscience, qu'ils prennent conscience de messages clés, qu'ils sachent que le jour où ils sont confrontés à un sujet qui est délicat, ils pourraient se référer à ce document. Du coup, Thibaut, je vais te laisser expliquer quelle est la logique qui est au fondement du legal design. Alors, la logique qui est au fondement du legal design, si tant est qu'on puisse la résumer comme ça en quelques mots, c'est vraiment de se passer dans la peau du client et c'est que c'est toujours ce client qui doit être au centre de la réflexion. Et c'est exactement ce qu'on expliquait, c'est que ça fait partie du design thinking et que le design thinking, c'est un concept de réflexion et qu'on décide de l'appliquer au droit. En fait, il s'agit dans le design thinking d'identifier une problématique, dans un tout premier temps, une problématique, identifier une catégorie d'utilisateurs qui sont concernés par cette problématique. Donc là, on va prendre la matière juridique et on va prendre votre client et ensuite, on se met dans la peau de ce client et on va comprendre le rapport qu'il a, lui, à ce problème. Quelles sont ses difficultés ? Quelles sont ses aspirations ? Quelles sont les solutions concurrentes qu'il rencontre sur le marché ? Et on se place dans ce mode de réflexion, on se place dans la peau de son client et seulement ensuite, on va commencer à réfléchir à esquisser une solution. C'est tout à fait l'exemple du premier schéma que Romain vous a montré. Moi, j'adorerais pouvoir dessiner aussi bien que Romain et même si lui, il est très, très dur avec ce qu'il a produit, je pense que nous tous, comme un des mortels, si on savait produire des documents aussi jolis, on serait très contents parce qu'on se dirait qu'on est tous des super créats, des super graphistes. Sauf qu'il n'y a aucune utilité derrière ce document, ça ne fonctionne absolument pas. Si la démarche avait été faite dans l'autre sens, on aurait réfléchi en termes de problématiques. On se serait dit, soit il faut faire du très concret ou soit du très exhaustif. On aurait réfléchi à qui va être concerné, comment ils vont utiliser ce document, s'ils n'avaient pas ce document, où est-ce qu'ils iraient chercher l'information et comment moi, je fais quelque chose qui est plus adapté que l'information qu'ils ont déjà. Et on aurait eu un rendu connaissant Romain qui aurait été tout aussi esthétique, mais qui aurait été sûrement beaucoup plus pratique. Donc vraiment, le legal design, si on veut le résumer à une phrase, le legal design, c'est l'usage client. C'est pour un expert juridique, le legal design, c'est sortir de son expertise purement technique, purement juridique, qui est, on ne va pas vous dire que ce n'est pas le cœur de votre métier, que ce n'est pas l'essentiel, c'est l'essentiel. Vous avez très bien fait de potasser les bouquins de droit plutôt que les bouquins de design. Mais avec le legal design, vous allez pouvoir rajouter une couche au-dessus de votre expertise juridique, de votre expertise technique. Et de cette manière, vous allez pouvoir en fait l'enrichir dans le sens de votre client. Et nous allons le voir, ça pourra apporter plus de satisfaction, ça pourra apporter une diversification de vos activités. Donc voilà, le legal design, c'est un terme qui peut paraître un petit peu pompeux, mais c'est juste du design thinking appliqué au droit. Et le design thinking, ça a été appliqué à toutes les matières avant le droit, ça a été appliqué dans les transports, c'est ce genre de réflexions qui ont amené à la création de Uber, ça a été appliqué dans les services, ça a transformé l'approche de l'assurance, ça a été appliqué dans le digital. Apple, toute l'approche d'Apple par rapport au numérique et notamment à la téléphonie, c'est issu des méthodes du design thinking. Donc voilà, le legal design, c'est rien d'exceptionnel finalement, c'est du design thinking appliqué au droit. Et ça veut dire, on place le client au centre de la réflexion et on part un petit peu en spirale, en escargot et on se pose plein de questions avant de se dire, très bien, voilà la réponse juridique. Là, on vous fait confiance, on sait que votre réflexion juridique sera bonne. On va juste vous montrer quelques techniques pour essayer qu'en plus qu'elle soit bonne, elle soit bien perçue et elle ait l'impact attendu par le client. Tout à fait. Et on va vous montrer ce que c'est que de mettre le client au centre de l'usage client, au centre de ses attentions. Parce que ça a l'air comme ça d'être quelque chose, c'est juste ça comme dit Thibaut et en même temps, c'est quelque chose qui est qu'on fait rarement. C'est quelque chose qu'on fait rarement, pourquoi ? Parce que très souvent, on est un petit peu engoncés dans notre posture en se disant, en fait, une consultation, ça a cette tête-là. Une des conclusions, ça doit avoir cette tête-là. Et en fait, en faisant ça, on écrit pour plein d'autres personnes. Très souvent, les contrats sont très souvent rédigés, soit pour le juge, soit pour le confrère. Les consultations sont rarement rédigées, sont souvent rédigées pour l'ordre, au cas où on serait contrôlé pour montrer qu'on a fait tout le travail. On oublie très souvent le client. Je vais vous montrer. Mettre le client au centre de son attention, ça nécessite notamment quand on fait du legal design, du design thinking appliqué au droit. C'est exactement la même chose, c'est un synonyme. C'est de faire le parcours utilisateur de son client. Et là, on va prendre l'exemple d'un responsable. On va prendre l'exemple de Sylvie, responsable juridique dans une entreprise, votre client. Et là, en fait, quand on commence à répondre à Sylvie en lui envoyant une consultation, en lui envoyant un mail, le legal design va consister d'abord à se dire, mais quel est le parcours utilisateur de Sylvie au contact de ma prestation ? Et ce parcours utilisateur, il faut le poser étape par étape et ne pas oublier les étapes qui sont a priori hors de notre vue. Parce qu'en fait, une fois qu'on a posé ce parcours utilisateur, on va pouvoir voir dans chaque étape des petites frustrations, des points qu'on va pouvoir améliorer. Alors, je ne vais pas toutes vous les faire, vous les retrouverez dans le support, mais en fait, en vérité, Sylvie, et moi, comme j'ai été passé en service juridique, j'ai vu un petit peu la façon dont passer côté client, on peut avoir des frustrations à l'égard de ce que les avocats peuvent nous fournir comme prestations. Il y a plein de petites frustrations à toutes ces étapes. Ne serait-ce que les étapes qu'on ne voit pas, parce que très souvent, nous, on considère que notre travail commence à partir du moment où on a reçu un mail avec une question juridique jusqu'au moment où on envoie le mémo. Pour nous, notre prestation est là. Mais le parcours utilisateur de Sylvie commence avant. Sylvie, il a fallu qu'elle s'identifie qu'elle avait une question juridique et qu'elle comprenne, qu'elle identifie aussi qu'on était la bonne personne pour y répondre. Et ça, Sylvie, peut-être qu'elle a hésité à nous contacter parce qu'elle s'est dit qu'on prendrait du temps, qu'on prendrait beaucoup d'argent, que ce n'était pas forcément notre compétence, qu'on serait trop théorique, qu'on ne saurait pas faire. Donc déjà, rien que sur la partie qui est en dehors de notre vision, il y a des petits sujets qu'il faut poser. Ce n'est pas qu'on fait mal notre travail, c'est juste qu'on pourrait faire encore mieux. Et ces petits sujets, quand on les pose, comment identifier son besoin juridique ? On se dit, mais en fait, Sylvie, je pourrais peut-être avec très peu de moyens lui rendre un service. Par exemple, lui donner une carte, des exemples, de dossiers qu'on peut traiter plutôt que lui dire voilà notre spécialité. Ça ne veut rien dire, droit des affaires. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, j'ai un problème de fiscalité par rapport à un hôtel. Peut-être que j'ai besoin de quelqu'un qui soit très concret là-dessus. Non, mais en fait, on va montrer à Sylvie que voilà le type de dossier dans son domaine qu'on a déjà traité et avec des idées de prix et des idées de délai. C'est une idée, ce n'est pas quelque chose qui nous engage. Ce n'est pas une grille de prix, c'est une grille de référence. Avec cette grille de référence, Sylvie, elle peut avoir des réflexes en se disant dès que je rencontre ce sujet-là, réflexe, j'appelle le client. Autre sujet aussi, c'est quand elle doit rédiger sa demande. Sylvie, elle est face à une page blanche. Et il y a beaucoup d'opérationnels pour qui rédiger des faits, poser une question et donner des éléments, ça peut être une souffrance parce que c'est faire un récit. Tout le monde n'est pas à l'aise avec l'idée de faire un récit. Et si vous regardez, il y a pas mal de cabinets d'avocats, mais aussi de nouveaux intervenants qu'on appelle des ALSP, Alternative Legal Service Providers, qui sont en gros nos concurrents qui viennent du monde hors juridique et qui viennent prendre des parts de marché, ils appliquent des techniques toutes bêtes qui sont de se dire si c'est compliqué pour les gens de nous décrire leur situation, on va les aider dans ce process. Vous savez, avec un abonnement à Typeform, un petit site internet avec Elementor qui sont des solutions qui coûtent très peu cher, vous pouvez mettre à disposition sur des sujets particuliers des petits funnels avec des questions qui vont permettre à votre client d'être assisté dans la façon dont il va vous exposer les faits. Plus facile pour lui de vous exposer les faits, plus facile pour vous de les lire. Gain de temps. Et ça évite les alertes en c'est sans. Et on évite les alertes en c'est sans. Si vous regardez toutes les étapes, il y en a plein des frustrations. Une des frustrations que j'adore, c'est celle de l'attente. Quand Sylvie attend qu'on lui rende notre mémo, il faut savoir que pendant cette attente, Sylvie doit continuer à travailler sur son projet parce qu'en entreprise, on n'attend pas la réponse de l'avocat. Donc Sylvie, en fait, elle va partir sur une hypothèse de ce que va être la consultation. C'est comme ça. Bien sûr que la consultation arrivera à l'heure, ça c'est une base, mais en plus de ça, quand la consultation arrivera, il ne faut pas qu'elle descende du ciel et qu'elle surprenne Sylvie sur sa réponse. C'est-à-dire que cette période de l'attente où on travaille sur le dossier et on affine la réponse, il faut la prendre en compte et il faut trouver des solutions en face. Donc, par exemple, poser une petite trame et donner des indications de direction à Sylvie lors du point téléphonique, la tenir au courant à chaque fois qu'on affine la réponse pour que le mémo ne soit qu'un atterrissage en douceur sur une prévision qui s'est affinée. Mais il y a d'autres choses. Quand Sylvie reçoit le mémo, Sylvie reçoit un mémo, par exemple, de 30 pages, est-ce que vous croyez qu'un opérationnel va s'enfermer dans son bureau avec une affiche à l'extérieur disant « Ne pas déranger pendant deux heures, je lis le mémo de l'avocat ». Ça n'existe pas et puis les études montrent que n'importe quel opérationnel et vous en faites partie ne peut pas se concentrer davantage d'un quart d'heure sur une tâche avant d'être interrompu soit par mail, par un coup de téléphone ou par un collègue ou son boss qui rentre dans le bureau. Donc, de toute façon, Sylvie, sociologiquement, Sylvie n'a rien d'autre que des quarts d'heure à consacrer à la lecture de votre consultation. Et ces quarts d'heure peuvent être séparés par une tâche de deux heures ou renvoyés au lendemain. Donc, il faut que votre consultation puisse répondre à cette règle, à ce besoin client. Et là, vous voyez, l'usage client, c'est aller loin. Le fait que Sylvie ne puisse dire votre consultation que de quart d'heure en quart d'heure, ça veut juste dire un truc. Le plan grand 1, grand 2, A, B, il est à bannir. Il est à bannir, il faut le lâcher tout de suite. Le plan grand 1, grand 2, A, B, ça, c'est le plan qu'on utilise, nous, au brouillon. Si on renvoie ce plan-là à Sylvie, c'est qu'on lui donne notre brouillon, qu'on ne lui donne pas un livrable qu'elle a payé. Notre consultation doit pouvoir se lire en quart d'heure successif. Et quand Sylvie interrompt sa lecture d'un quart d'heure à l'autre, donc en bloc de cinq pages, quand Sylvie interrompt sa lecture sur un bloc de cinq pages, si elle la reprend trois heures plus tard ou le lendemain, ça doit être facile pour elle de re-rentrer dedans. Si Sylvie interrompt sa lecture au grand 2, grand 2, grand 2, grand A, petit 1, petit I, petit C, et qu'elle reprend sa lecture-là, elle est obligée de refaire tous les titres pour savoir où est-ce qu'elle était dans le raisonnement. Plein de choses. Sylvie, elle va devoir pitcher votre consultation devant un board. Toutes les consultations sont pitchées, tôt ou tard. Même si votre client est un particulier, consultation en gestion de patrimoine, votre particulier, le soir, il va pitcher votre consultation et les conseils que vous avez donnés à sa famille au repas. Tout le monde pitche la consultation que vous avez donnée. Donc, votre consultation doit donner les mots, mettre les mots dans la bouche de votre client sur la façon dont il va défendre le projet qu'il y a derrière. Et puis, il y a tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne voit pas derrière, qui est que derrière, la consultation, elle va être mise en œuvre opérationnellement. Elle va donner lieu à des changements de process en entreprise. Et en fin de course, le dernier kilomètre, peut-être qu'il va falloir former les équipes ou modifier un outil. Tout ça, c'est des choses qui, quand on les ignore, créent des frustrations chez votre client. Quand on les prend en compte, non seulement on change sa façon de travailler, mais en plus de ça, on augmente les services qu'on met dans son travail. Donc, tout ça, mis ensemble, je suis désolé, j'ai un bug sur cette diapositive. Dans le support, vous aurez le reste du texte. Et là, Thibaut rigole parce qu'il m'avait signalé qu'il y avait ce bug-là et j'ai oublié de le corriger. Normalement, ici, vous avez cinq leviers qui sont décrits dans le texte. Je remettrai le texte. Vous pouvez écouter ma voix, je vais vous les décrire et je vous remettrai dans le support. Vous aurez le texte. Je ne sais pas pourquoi les quatre points ont disparu. Thibaut, je ne vois pas ta caméra, mais je devine que tu souris. Quand on parle comme ça de l'usage client, derrière le legal design, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, usage client, design thinking, tout ça, ça peut être un petit peu vague. Pour aider vous à démarrer, j'ai une façon de présenter le legal design qui consiste à dire qu'il y a cinq piliers. Il y a cinq piliers qui permettent de dire qu'on va se mettre au legal design. Le premier pilier, c'est le diagnostic client. C'est tout ce dont on vient de vous parler, le fait de ne pas se tromper de stratégie, le fait de prendre en compte le parcours utilisateur, de prendre en compte le design thinking. Tout ça, ça va être par exemple un tableau. Alors moi, je vous propose une démarche en cinq questions. À chaque fois que vous produisez un livrable juridique, vous vous posez ces cinq questions. Ça sera très simple. On va vous les montrer rapidement, mais vous envoyez un mail ou un texto à un client, posez-vous ces cinq questions. La deuxième chose, le deuxième pilier fondamental, fondamental, et qui change toute la façon de travailler le droit, et que moi, j'ai pratiqué, c'est que le legal design nécessite de restructurer votre information. On ne part pas dans l'écriture d'une consultation, d'un audit, d'un contrat ou de conclusion sans faire au préalable une grille du type d'info dont va peut-être composé notre document et faire en sorte qu'à chaque fois qu'on écrit un mot ou une phrase, elle puisse trouver sa place dans cette grille. Vous n'allez pas rendre cette grille, mais c'est comme ça que vous devez concevoir intellectuellement votre document. Moi, je vais vous proposer une matrice que j'appelle la matrice N1, N2, N3, Call to Action, Next Step, qui marche dans 60% des cas, mais il faut faire sa propre matrice pour votre modèle de contrat dont vous êtes l'expert, pour ce type de conclusion dont c'est votre spécialité. Vous devez vous créer votre matrice. Il va se produire plein de choses derrière une fois que vous avez une matrice d'information. Première chose qui va se passer, qu'on ne voit pas, mais qui fait partie des avantages du legal design, à partir du moment où vous avez une matrice et qu'elle est utilisée dans tout votre cabinet. Vous pouvez travailler en équipe sur des conclusions ou sur un document. Vous pouvez recycler les dossiers parce que les informations sont modulaires et vous pouvez les réexploiter. Vous pouvez, et je ne parle pas de faire un copier-coller d'un vieux modèle et de faire attention qu'on n'a pas ensuite des mines qui sont restées dedans. Je parle de vraiment réexploiter des blocs d'infos sans craindre qu'il y ait dedans des informations liées au dossier. Et puis derrière aussi, vous allez pouvoir ensuite brancher des legal tech. Ça, c'est ce qu'on verra à la fin de la consultation. Mais en gros, on démarre d'abord en structurant son info avant de démarrer son document. On se pose la question de savoir quels sont les différents types d'infos qui le composent. Tout simplement parce que quand on va faire venir le pilier, le troisième pilier qui est le visual design, le visual design n'a qu'un seul rôle. Mettre en exergue votre structuration d'informations. C'est uniquement de l'import des techniques de web design. Moi, je me suis retrouvé à faire des sites internet et à faire des interfaces d'applications dans une autre vie. Quand on fait ça, on ne commence pas sur une page blanche à écrire des trucs. On fait une grille du type d'infos qui sont présentes sur tout notre site ou notre application. Ensuite, on utilise cette grille, ces notes-là pour composer tous les contenus qu'on va faire. Le visual design reprend cette grille et uniquement la met en exergue. Si j'ai une catégorie d'informations importante, le visual design va la rendre visuellement très importante. Si j'ai une catégorie d'informations comme le N3 en retrait importante qui doit être là mais qui visuellement peut être en retrait parce qu'elle n'est pas nécessaire dans une première lecture, le visual design va juste consister à mettre ça en retrait. Quatrième pilier, le langage clair. Quand on rédige à l'intérieur des cases, on utilise des techniques de langage clair. Là-dessus, je vous montrerai un super document qui a été fait par une agence de legal design qui s'appelle Droit quotidien pour la région wallonique de Belgique. Il y a toutes les règles, les bonnes règles dedans. Moi, j'en retiens cinq importantes. La première, c'est arrêter les phrases à la forme passive. Arrêter les phrases à la forme passive. D'un coup, vos documents sont plus clairs et plus exigeants parce qu'une phrase à la forme active est toujours plus précise qu'une phrase à la forme passive. On a l'impression que l'écriture est plus simple, un peu plus basique. En fait, elle est beaucoup plus précise qu'une phrase à la forme passive. Et le dernier pilier, le cinquième pilier, c'est le design de service. Quand on a fait tout ça, qu'on a fait ce travail du coup de réflexion sur le cadre de son utilisateur et la situation dans laquelle il était, on peut se poser la question de savoir mais est-ce que mon utilisateur a vraiment besoin d'une consultation en PDF de 15 pages ? Et là-dessus, on peut ouvrir plein de possibilités qui ne sont pas forcément compliquées à faire techniquement, un peu disruptives. On va se dire, mon Dieu, mais si mes collègues ou mes professeurs me voyaient si j'osais, en fait, qui sont très souvent accueillis à bras ouverts par les clients tout simplement parce que je le vois tous les jours et avec Thibaut, on le voit tous les jours avec nos équipes en legal design. Nos élèves avocats inventent des nouvelles manières de faire des supports juridiques, consultations en vidéo, mais ils ne le sortent pas de leur chapeau. On leur demande d'aller vérifier sur le terrain si ça intéresserait des clients. En fait, très souvent, les clients, des consultations ou des documents ou des contrats dans des formats originaux, les clients disent, mais oui, si la stratégie est bonne et si ça répond à un vrai besoin que ce n'est pas uniquement là pour faire sympa, mais carrément, et on est prêt à payer pour ça. Je vous ai remis sur le chat les cinq piliers pour que vous puissiez les suivre un petit peu en même temps. Si vous arrivez à retenir la fin de cette séance objectif, mettre le client au centre et que vous avez un petit peu en tête ces cinq piliers, je vous assure que vous aurez déjà une super bonne base de compréhension de ce qu'est le Legal Design. Pardon, Romain, t'avoir coupé. Mais je t'en prie, mais tout à fait, Thibault, tu fais bien. C'est vraiment l'essentiel. À partir de là, à partir du moment où vous savez quel est le terrain de jeu, vous compléterez les cases vous-même avec les choses que vous faisiez déjà et vous y recherchez les blocs dont vous avez besoin pour compléter les cases. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ces documents parce qu'on a plein de choses à vous montrer, mais ce que je vous montrais, c'est que faire le diagnostic client, le mettre son usage au centre, je vous conseille cinq questions qui sont celles-là. Qui est mon utilisateur ? Quel est son besoin par rapport à mon contenu ? Quelles sont ses contraintes ? Quel est mon objectif ? Quel est mon parti pris ? Je vous donne un exemple de document qui est par exemple un audit de droit en propriété intellectuelle qu'on peut faire pour un groupe international. J'aime bien cet exemple parce que je l'ai utilisé pour un vrai client et en fait, on est arrivé à une conclusion qui n'était absolument pas… Ces questions ont l'air d'être… Je vais être très, très clair. Des fois, ces questions, quand on les pose, on a l'impression que c'est du bullshit de consultants. C'est le genre de questions très évidentes. On se dit, bien sûr, je sais quel est le besoin de mon utilisateur. Je vous garantis qu'en vérité, quand on applique ces questions de manière très scolaire, on arrive à des choses qui bousculent un peu nos pratiques. Un truc qui est très simple, un audit sur les droits de propriété intellectuelle d'un grand groupe, dans quel état sont vos marques, suivant les pays, vos noms de domaines, etc. On ne le rédige pas pour le responsable juridique qui nous l'a communiqué. Parce que si on regarde la situation dans laquelle est notre responsable juridique, lui, c'est la personne qui lui commande ses préconisations à lui et lui qui va devoir les pitcher et défendre. La personne qui lui commande, c'est le responsable communication. Et le responsable communication, lui, dans une situation très simple, il a un budget de communication et il ne veut pas mal l'utiliser en investissant sur une marque dans un pays où elle est en danger et du coup perdre cet investissement. Ce qui veut dire que quand on a ce document, si on le prend d'un côté très juridique en disant mon responsable juridique, lui, ce qu'il veut voir, c'est où sont les points de faiblesse des marques et ce qu'il faut faire et pourquoi. Mais non, mais en fait, très souvent, très souvent, notre utilisateur, ce n'est pas notre client, c'est son patron ou son client à lui. Et très souvent, si on se met à la place de notre utilisateur, on lui donne un document qui n'est pas fait complètement pour lui, qui est fait pour la personne à qui il doit rendre compte. Et là, d'un coup, ça change tout. Parce que l'audit, il ne va pas forcément centrer sur les risques juridiques et les réponses à leur apporter. Ça, ça intéresse le responsable juridique, mais ça n'intéresse pas la personne essentielle qui est le responsable de communication. Le responsable de communication, lui, il veut une carte. Il ne veut pas savoir pourquoi, qui, quand, qu'est-ce qu'on fait. Lui, il a une carte, un budget. Il veut savoir, en gros, où est-ce qu'il faut qu'il mette ses billes et où est-ce qu'il faut qu'il ne les mette pas. Du coup, d'un coup, la première page de votre audit change. Je vous invite à regarder les trois types de clients, d'utilisateurs qu'on a sur un seul et même document, leurs différents besoins, leurs différentes contraintes. Et du coup, à partir du moment on a leurs contraintes, on se donne un objectif. Lui, pointez notre responsable de communication. Il ne veut pas dépenser inutilement son budget com. Il a juste le temps d'arbitrer. Il n'a pas le temps de comprendre. Il veut juste arbitrer. Lui, il a des milliers de choses à gérer. Donc, on va déjà mettre dans notre audit, pardon, les points des assets. On va lui pointer les assets qui sont fragiles ou à risque. On ne va pas commencer à lui expliquer, on ne va pas lui mettre de l'info qui ne l'intéresse pas au premier niveau. On va d'abord les lui pointer pour lui dire, attention, il ne faut pas que tu investisses trop dessus. Donc, on va les cartographier par pays, par asset, par niveau de risque et on va exprimer le risque par une note qui va lui permettre, lui, de jauger ou estimer son argent ou pas. Ce genre de présentation, comme vous voyez, pourquoi est-ce qu'on a mis une carte ? Pourquoi est-ce qu'on a mis des petits pictos pour indiquer les risques ? Ça répond à une stratégie. C'est que c'est ce qui intéresse, le principal intéressé de notre travail qui n'est pas forcément la personne qui nous l'a commandé mais qui est son commanditaire à lui. Si vous faites ça sur tous vos documents, une consultation, un mail, vous vous apercevrez qu'en fait, très souvent, il faut les prendre avec un autre angle et si vous ne savez pas répondre à ces questions, ça veut dire qu'il faut revenir vers votre client et il ne vous en voudra pas de creuser la question de savoir pourquoi tu as vraiment besoin de cette consultation, qu'est-ce qui va se passer juste après, à qui tu vas la présenter, qu'est-ce qui attend cette personne ? La structuration, on va vous la montrer, N1, N2, N3, l'idée de la structuration, c'est qu'en gros, quand on a une consultation, en fait, derrière, vous avez la construction, généralement, la structure N1, N2, N3, elle est présente dans n'importe quelle consultation traditionnelle que vous voyez à gauche, ce qui suffit, quand on retravaille une consultation traditionnelle, l'idéal est de démarrer directement du tableau, c'est de replacer les infos à leur place en vérifiant bien que 100% de l'info se retrouve dans cette matrice. Le legal design ne consistera jamais à soustraire de l'info, on ne simplifie pas, on décante. Qu'est-ce qui intéresse en premier le principal utilisateur ? Qu'est-ce qui peut l'intéresser en second, à second niveau, s'il veut aller dans le détail ? Qu'est-ce qui intéresse ? Pas mon utilisateur, mais que j'ai besoin de mettre pour garantir ma responsabilité auprès de l'ordre. Ça doit être présent dans le document, mais je ne vais peut-être pas le mettre sur le chemin de lecture de mon utilisateur qui, lui, n'est pas concerné par ça, etc. C'est ce qu'on veut dire par N1, N2, N3. C'est juste une méthode de classification où quand on dit N1, c'est vraiment les informations les plus importantes. Quand on vous pose une question, que vous avez compris l'objectif, que vous savez ce que vous voulez répondre, N1, c'est des choses dont l'utilisateur ne peut pas se passer. Il doit absolument savoir ça. N2, comme disait Romain, ça va sous-tendre un petit peu et N3, ça va approfondir. Et si vous avez déjà dans votre tête toute votre réflexion avec vos ressources, avec vos notants pieds de page, avec la jurisprudence, etc., vous allez pouvoir rapidement classer ces informations. Ça, c'est de première importance. Ça, c'est un petit peu accessoire. Ça, c'est vraiment pas nécessaire, mais ça peut intéresser une personne qui commande un travail complet. Et quand vous aurez réparti un petit peu tout ça, on va vous montrer après comment on peut justement construire un document qui va refléter ce chemin de pensée qui est très naturel et dans l'organisation de l'information, ce qui fait que quand la personne va le lire, elle va retenir, elle ne va pas se perdre, elle va comprendre. Et ce qui fait aussi qu'on va dans le visual design, dans la structuration du document, ça va être extrêmement naturel, ça va être agréable à l'œil et ça permettra une lecture en diagonale. Et voilà, N1, N2, N3, c'est surtout comprendre qu'il y a des informations de différents niveaux d'importance pour votre client, pas pour vous, pour votre client. Et du coup, c'est justement cette stratégie que vous décrez, Thibault, que vous voyez dans ce document. Ce document-là, il y a du visuel, il y a des changements de police, il y a des couleurs, des aplats, des liserés, en fait, rien n'est mis au hasard. Tout simplement, ce document, il est l'extract, le document était entièrement construit sur un tableau avec une matrice qui n'est pas la N1, N2, N3, mais une matrice qui est inspirée de cette matrice-là. Et à partir du moment où vous l'avez faite, où tout le document trouve sa place dans un tableau, comme l'a dit Thibault, le visuel design, il découle. On a appliqué la même typo à chacune des catégories d'infos. Ce qui provoque un document qui est visuellement varié, mais en fait, en même temps, on le perçoit juste en glissant dessus, dans lequel il y a de la redondance. On n'a pas l'impression que c'est des choses qui sont choisies, que le gras, le jaune, le liseré sont choisis au hasard. On a l'impression qu'à chaque fois, il y a une sorte de régularité qui revient. Cette régularité, elle est hyper importante et elle n'est possible que si vous avez structuré l'information en amont. On nous demande qu'est-ce que ça voulait dire dans ton tableau, ce que voulait dire CTA et NS. On va y revenir un petit peu, mais on y reviendra un petit peu après. Je vous les évoquerai. CTA, c'est pour Call to Action et NS, c'est pour Next Step. Pourquoi j'emploie ces anglicies ? C'est parce que je les prends dans les techniques qu'on utilise pour faire des applications. Une application, c'est de l'information visuelle qui doit nécessiter une action de la part d'utilisateur. Une consultation juridique, c'est de l'information visuelle sur un document PDF. La seule chose qui change, c'est que ce n'est pas en web ou sur votre téléphone, c'est un document PDF ou imprimé, mais c'est de l'information visuelle qui doit nécessiter une action de la part de votre utilisateur. J'utilise les vocabulaires anglais, anglo-saxon qui s'appliquent aux applications et je l'applique aux documents écrits parce que ce sont des documents, ce sont des outils, ce ne sont pas des œuvres, ce sont des outils pour votre utilisateur. Ça, c'est un document dont le visual design suit la structuration. Ça, c'est un document avec du visual design sans structuration en amont. Cette notice, vous la trouverez, c'est sur l'Institut de l'Intérieur. Il y a des couleurs, il y a des schémas, il y a des pictos, il y a des tableaux, mais par contre, ça clignote dans tous les sens parce que toutes les pages, on redémarre de zéro. Il n'y a pas de redondance, il n'y a pas de structure d'information, il n'y a pas de régularité. Et donc, on arrive sur un document qui est visuellement, qui bouge, qui n'est pas embêtant à lire, mais qui en même temps est très fatigant parce que tout simplement, il n'y a pas cette régularité, il n'y a pas de structure sous-jacente aux parties prévisuelles qui sont présentes ici. Donc, il faut plutôt aller là-dessus plutôt que là-dessus. Et pour ça, ce qu'il faut absolument, c'est structurer l'information. Le visual design, je vais vous faire un petit état pour démystifier le truc en disant, oui, mais nous, on n'est pas graphiste. Je vais vous expliquer ce que c'est que le visual design, du moins tel que nous, on l'enseigne avec SideQuest, avec Thibaut ou dans les formations. Le visual design, c'est d'abord trois éléments. De la mise en page, un bon usage des pictos et bien comprendre que les pictos, c'est du texte. Les pictos, ce n'est pas du dessin, les pictos, c'est du texte. Le picto, c'est comme de la ponctuation. Votre mise en page montre qu'un encadré est un point de danger. Vous encadrez en rouge, c'est de la mise en page. Vous trouvez que vous voulez enfoncer encore le clou pour rajouter un picto. Et du coup, le picto doit être évident. On n'est pas créatif avec des pictos. On est dans l'évidence, c'est du texte. On doit glisser dessus. Par contre, les schémas, ils ont du sens. Les schémas, ils sont là pour que votre utilisateur s'arrête dessus. Les schémas, il y a des règles. Le schéma, il doit être en tête de l'information. Le schéma, nous, on vous propose, excusez-moi, chez le problème de batterie en direct live, le schéma doit absolument, le schéma, nous, on vous propose, pour ne pas partir dans tous les sens, de considérer qu'il y a quatre typologies de schémas. Un schéma, c'est soit fait pour impacter, soit fait pour comparer des solutions, soit fait pour catégraphier un sujet complexe, soit fait pour montrer un processus. Si on n'arrive pas à justifier la présence d'un schéma par l'un de ces quatre besoins, ça ne sert à rien d'en mettre. Et si on arrive à justifier, il y a des techniques pour mieux faire son schéma. Quand on sait qu'on veut faire telle chose avec un schéma, il y a des techniques qui vont vous aider à avoir un super schéma. Et j'en profite pour répondre à une question qu'on a eue, une autre, qui nous vient de Christine, juste par curiosité, N dans N1, N2, etc. N signifie ces niveaux. Ce sont les niveaux de réflexion, les niveaux d'importance. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Tout à fait. Niveau N pour niveau. Et du coup, une fois que vous maîtrisez ces trois points qui sont le visuel, c'est d'abord de la mise en page. Et si vous regardez ce document à gauche et ce document à droite, il n'y a pas un seul mot qui change. Il n'y a pas de perte d'info. Il n'y a pas de perte d'info. Simplement, au niveau de la mise en page, on a appliqué des techniques qui sont… Nous, on donne six règles. Six règles à faire sur Word. Très simple. Des petites techniques de Sioux pour faire un truc. Mais six règles sur Word pour éviter de faire des erreurs comme écrire sur toute la largeur de la page. C'est une erreur en termes de mise en page. D'écrire sur toute la largeur d'une page. Même si on le fait tous. C'est une erreur. Donc, des règles de mise en page. Une fois que vous avez mis la mise en page, vous rajoutez une petite couche de picto et ensuite, vous rajoutez des schémas. Et pour réaliser les schémas, on ne va pas partir sur des trucs qui nécessitent d'aller prendre des cours de Photoshop et d'illustrateur. Moi, j'adore ça. Mais dans mon métier, comme moi, je rends des documents qui doivent être utilisés par les avocats ou les services juridiques, on va juste utiliser ce que Word vous offre. On va l'utiliser intelligemment. On va utiliser SmartArt. On va utiliser des tableaux dont on va dissimuler les contours pour donner l'impression que ce sont des schémas. Mais en fait, ce sont des tableaux cachés. On va ouvrir un PowerPoint et on va composer des schémas avec des formes en utilisant toutes les fonctions d'alignement, de répartition et de mise en forme qui sont très simples, qui sont à trois clics dès lors qu'on les connaît. On va utiliser, bien sûr, on va insérer des images et on va apprendre que quand on utilise des photos dans une présentation, quand on utilise des photos de sources différentes, très souvent, je ne parle pas des droits, mais quand on utilise des photos de sources différentes, très souvent, elles ont des couleurs, elles ne sont pas du tout de la même ambiance visuelle, on les met en noir et blanc. Comme ça, toutes les photos de votre présentation, elles ont l'air de ne pas jurer les unes par rapport aux autres. Donc, il y a des petites règles comme ça, très bêtes. Quand on les a, d'un coup, même, vous pouvez faire de la 3D dans Word. Vous pouvez faire de la 3D dans Word, ça passe très simplement pour faire des petites choses qui, d'un coup, visuellement, ont beaucoup d'impact à trois clics près en utilisant bien Word et PowerPoint et quelques règles de mise en page qu'on pique au graphisme et on leur prend uniquement ce qui est strictement nécessaire. Hop, j'ai perdu ma... Pardon. Une petite question au passage. Dès que tu as un petit blanc, j'en profite. Christophe qui nous demande quelles sont ces six règles dont tu as rapidement parlé. J'ai peur que le temps imparti soit un petit peu court pour aller au cœur de ces règles qui soient un petit peu plus techniques et qui demandent de la démonstration. Ces six règles, oui. Mais il y aura des choses en ressources complémentaires. Vous aurez des éléments de réponse. Mais les six règles, il faut vraiment les... Pour le coup, c'est vraiment le cœur des formations. Les six règles, j'en ai donné une, c'est n'écrivez jamais sur toute la page, sur toute la largeur de vos pages. En termes de lecture rapide, c'est une erreur. On écrit sur deux tiers de pages maximum. Ça, c'est la première. Après, c'est l'usage des polices et c'est l'usage du gras, du souligné, l'usage des différentes tailles de polices. Il y a plusieurs règles qu'on donne qui ne sont peut-être pas toutes les règles mais qui nous permettent d'être le kit minimum pour quand on utilise Word tous les jours pour faire des choses assez jolies. Vous trouverez des choses en ressources complémentaires. On va les lister. Mais aujourd'hui, on va vous montrer un maximum de choses pour bien vous faire comprendre les opportunités. Mais on ne peut pas tout vous montrer parce qu'on n'a pas le temps. Ce serait faire 16 heures en deux heures, ce serait compliqué. Mais juste pour vous montrer ce dernier petit schéma, c'est ensuite derrière quand on utilise bien ces outils pour que vos schémas aient l'air élégant, il y a juste une, deux, trois, quatre, cinq règles à connaître. Utiliser des marges, faire simple, bien utiliser les couleurs, séparer le texte de l'image, ne pas faire des schémas ou quand on veut mettre tout le texte et blinder dans le schéma, on fait le schéma simple et on fait un renvoi à côté avec une légende. Utiliser une grille pour aligner les éléments. Vous appliquez ces cinq techniques, d'un coup, vos schémas, même faits avec SmartArt, même faits avec un tableau ou un carré et un rond, d'un coup, ça fait pro. Donc voilà. Pour vous montrer que l'outil, bien utiliser les outils Word, bien sûr, on peut faire du schéma avec de l'illustrator ou avec des talents de dessin. Bien sûr, on peut faire ça, mais faire un nuage de mots, on peut le faire sur Word de façon très efficace et très élégante avec deux, trois techniques. Faire des petits schémas très simples avec des formes sur PowerPoint, c'est très accessible. Je vous montre très rapidement ce que bien utiliser les outils peut vous apporter. Imaginez, vous devez faire une timeline sur un dossier complexe. Moi, je vais vous montrer une technique. Le but, ce n'est pas que vous la connaissiez, c'est que vous sachiez que quand on maîtrise bien les outils, ce qu'on peut faire. Les gens me disent on doit faire une timeline sur l'année, est-ce que tu as un logiciel pour ? Je dis, mais il n'y a pas besoin de logiciel pour. Faites un tableau, prenez une diapositive PowerPoint, faites un tableau de 12 cases, 12 cases comme 12 mois. Retravaillez votre tableau, janvier, mars, avril, mai, juin. Reséparer à l'intérieur des chaque mois avec le nombre de semaines. Ça y est, vous avez une timeline avec 52 semaines. Agrandissez-la, séparer en ligne, colorier les cases. Vous avez une timeline, rajouter des commentaires par-dessus avec des zones de texte, vous avez une timeline hyper efficace, uniquement avec un tableau dissimulé dont vous avez colorié les cases. Ce n'est pas compliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de mystique. Les techniques qu'on vous apprend derrière en Legal Design, dans les formations qu'on fait, c'est une petite demi-heure d'investissement pour apprendre à utiliser un outil nouveau puis après, c'est uniquement dans votre outil habituel. Le langage clair, ça c'est un exemple de clause où rien ne va et un des premiers trucs qu'on fait en langage clair, c'est de mettre l'information principale sur l'inéla en tête. Combien de clauses sont écrites où on commence par l'exception ou on commence par la condition ? Sous réserve que ? À l'exception des cas où le débiteur peut faire ceci. Mais, commencez par le message principal. Le débiteur peut faire ceci. Exception, il ne peut pas le faire dans tel cas. Condition, s'il veut le faire, il doit respecter ces conditions. Mais arrêtons, arrêtons, parce que je dis, c'est une clause que j'ai écrite moi dans un share purchase agreement. Arrêtons de faire des clauses qui commencent par la condition ou l'exception. écrivons ce que la clause permet de faire et ensuite, rajoutons le détail, l'explication, les conditions derrière. Voilà des références que vous trouverez dans les supports avec les liens sur le langage clair. Il y a plein de documents qui sont émis par le barreau du Québec. En anglais, plainlanguage.gov, c'est génial. Moi, j'ai énormément de choses que je faisais en anglais en pensant que ça faisait bien. Do not, you shall, care by, tout ça, en fait, le gouvernement américain dit pour faire des documents juridiques clairs, il faut s'en passer. C'est très intéressant de dire ça. Et en français, vous avez ce document fait par droit quotidien pour la région Wallonie. C'est dommage que ce soit les Belges qui l'aient fait. Je veux dire, ce n'est pas du tout dommage que ce soit des Belges qui l'aient fait. Avec mon nom de famille, ce serait me renier. Mais c'est assez symptomatique que ce soit la région belge qui ait pensé à faire un document aussi efficace sur les bonnes pratiques pour un document administratif clair et qu'en France, on ne soit pas capable de le faire. Ce document, il y a tout. Sur le bon usage du français et sur la réflexion sur chaque phrase, il y a tout. Vous lisez, vous appréhendez, vous prenez les 5-6 règles, vous faites un post-it avec les 5-6 règles de rédaction, vous collez au-dessus de votre ordinateur, vous maîtriserez le langage clair très facilement. C'est un travail remarquable qui a été fait. J'aime beaucoup ce document de l'UNAPI sur le démarche du facile à lire, facile à comprendre. Le facile à lire, facile à comprendre, c'est des règles pour écrire pour des personnes qui peuvent avoir des déficiences mentales. Les règles pour écrire des phrases simples pour des personnes qui ont des déficiences mentales, quand on les lit, on se dit, mais en fait, je devrais les appliquer pour écrire pour des gens normaux qui ont juste autre chose à faire que de décrypter ma rédaction. Je vous garantis qu'il y a des choses qui sont des évidences dans ce document et qui sont assez rafraîchissantes. Le design de service, le dernier pilier, on prend souvent l'exemple du beurre, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, je n'ai pas envie de rentrer dans des poncifs, vous en trouverez plein sur Internet et vous tapez design thinking, vous trouverez plein de démonstrations sur le fait que le but n'est pas de réinventer des choses complètement nouvelles, le but est de trouver votre parcours utilisateur et de mettre des petites solutions très simples et peu coûteuses à chaque frustration. Uber, je vous laisse googliser le truc, Uber qui a pris 50% du marché des taxis en deux ans, je ne dis pas qu'ils vont survivre longtemps, je dis juste qu'en deux ans, ils ont pris 50% d'un marché qui semblait inattaquable, il n'y a aucune innovation technologique dans Uber. Il n'y a que de l'innovation d'usage, on prend des briques pertinentes face à des frustrations de clients de taxi sur tout leur parcours utilisateur. Juste ça, nous au Lab, c'est ce qu'on enseigne avec Thibaut, on trouverait Thibaut ici avec les autres tuteurs, je fais un peu la pub du Lab parce que c'est vraiment un bébé du barreau de Paris, il avait été voulu par l'ancien bâtonnier en 2018. Abonnez-vous à notre page du Lab, on met tout le travail des élèves avocats, leurs travaux, leurs projets, ce qu'ils avancent, on le met en ligne, ça va être très inspirant et c'est pour vous montrer que quand on pousse la logique du parcours utilisateur au bout, on aboutit à des choses qui sont très innovantes mais aussi très pertinentes. Je donne un seul exemple, pourquoi faire des consultations en podcast pour les start-upers ? Tout simplement parce que les start-upers n'ont pas le temps de lire. Si vous leur faites de l'information juridique en podcast sur les différences entre SAS et SRL, votre petit flyer tout joli qu'il soit, aussi joli qu'il soit, ils ne le liront pas. Par contre, en faisant du sport, dans les transports, ils écoutent tout ce qui est culturgé, tout ce qui n'est pas nécessaire mais intéressant, ils l'écoutent. Donc, si vous voulez les atteindre, c'est le podcast qu'il faut. Et pas parce que c'est cool, parce que quand vous allez les interroger, c'est ce qu'ils vous disent. Ton document, je ne le lirai pas, par contre, fais le mot en podcast en cinq minutes et moi, je l'écouterai. Plein de choses comme ça, toutes les démarches. Abonnez-vous au Lab, vous aurez quasiment toutes les semaines, là maintenant, on est entre deux promotions, mais vous avez une équipe qui parle de son projet, de ce qu'elle est en train de faire. Vous pouvez voir les publications qu'on fait. Ce sont vos futurs confrères qu'on forme et ce sont vos futurs confrères qui parlent de leur travail, qui vont sur le terrain interroger des gens, utiliser des logiciels. Donc, si vous regardez un petit peu ce qu'ils font, vous saurez quand vous les embaucherez comment bien profiter de tout ce qu'on essaie justement de leur donner comme élément. Je terminerai par un truc. Quand je vous dis des règles de design, de mise en page, de pictote, de tout ça, à mettre dans des documents, la réaction logique que vous devriez avoir à faire, c'est mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps dans mon contrat de bail, dans mon mail, dans ma consul, je n'ai pas le temps de le faire. Alors, il y a des règles qu'on peut, si on les prend dès le début de son document, on peut les appliquer de façon très simple. certaines règles, notamment écrire tous mes documents dans des tableaux, maintenant c'est un automatisme, donc ce n'est plus une question, ce n'est plus un problème. Mais il y a aussi un truc qui est important, c'est que justement cette contrainte est une chance. Mettre du legal design dans un document de manière réfléchie, c'est un investissement. Et là, vous allez voir ma démarche. Si je mets du design dans un document, ça veut dire que ce document doit resservir. Donc, si ce document doit resservir, ça veut dire qu'il faut non seulement que je fasse une bonne trame de ce document, mais que je mette le process pour que dans mon cabinet, il reserve. À partir du moment où je mets du process, d'un coup, mon cabinet n'est plus d'entreprise artisanale, ça devient une vraie entreprise. À partir du moment où je mets du process, ça veut dire qu'il faut que j'attire des clients sur ce process que j'ai développé. Ça veut dire que d'un coup, je dois adopter une démarche marketing qui n'est pas une démarche marketing gratuite de tiens, on va aller sur Instagram où on va faire de la pub dans la presse. Non. J'ai un produit que j'ai peaufiné, que j'ai validé avec des clients. Je veux l'industrialiser, je mets un process. Je me suis fatigué à mettre un process, c'est ce produit que je veux vendre. Donc, je peux aller voir un consultant en marketing et dire, voilà ma cible, voilà le produit que j'ai à vendre, trouvez-moi la bonne stratégie pour multiplier par 10, amener les gens pile sur ce que j'ai développé et que je sais faire. Et c'est pour ça que je dis que le legal design, en fait, en soi, tout seul, c'est un petit peu vain. Le legal design, c'est juste le point d'entrée par son document Word d'aborder une autre manière de travailler le droit qui est une manière un peu plus industrielle et un petit peu processée. Thibaut, je te laisse faire la transition sur l'expérience client dans la production. Tout à fait. Je réponds au passage rapidement à Hélène qui nous a demandé si on pourrait vous donner quelques astuces pour la rédaction de conclusions plus efficaces. Alors oui, on va en parler rapidement et en plus, on a déjà commencé à vous donner quelques astuces pour la rédaction de conclusions plus efficaces parce qu'il faut bien comprendre que toutes les techniques dont on vous parle depuis tout à l'heure s'appliquent à l'ensemble des supports que vous allez pouvoir produire, que ce soit un email, des conclusions, un contrat. Derrière, ce seront les mêmes cinq piliers et dernière, ce sera surtout la même démarche qui est celle de partir de l'usage client. Donc, si on se pose les questions sur ce que veulent voir les personnes qui vont recevoir vos conclusions, on va déjà avoir pas mal d'indices sur la manière dont il faut les présenter, éventuellement les résumer au début du document, mais on va vous en reparler. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en ce moment avec Romain parce qu'on est en train de produire une formation complète sur les conclusions Legal Design. Voilà. On va enchaîner parce que le temps passe vite et on a plein de choses à vous montrer encore. On va parler du Legal Design pour améliorer l'expérience client dans la production. Donc là, c'est aussi un exemple de ce à quoi le Legal Design peut s'appliquer. On va vous parler un petit peu des consultations, même si on a commencé à le faire. Déjà, on verra que le Legal Design peut s'appliquer au courriel et on verra que le Legal Design et on vous a déjà un peu expliqué comment là aussi peut s'appliquer pour fluidifier la lecture des contrats et du coup, voilà, pour renforcer également les écritures contentieuses. Romain, hop, merci. Alors ça, c'est un petit schéma qu'on aime beaucoup. C'est gentil. Je suis un grand fan de Louis de Funès. Donc non, voilà, c'est un petit schéma petit peu une caricature, mais vraiment, quand on n'est pas juriste, ça peut être la tête que votre client fait lorsqu'il reçoit votre consultation. Déjà, comme expliquait Romain, une fois sur deux, on le cueille au mauvais moment. Il a d'autres urgences. Il est possible que la demande date déjà un petit peu et qu'il faille qu'il se replonge dans le sujet. et pour peu que le document ne soit pas orienté solution, c'est un petit peu compliqué. Le client va se dire j'ai reçu un PDF ou un mail de même ne serait-ce que quatre ou cinq pages, mais vachement technique, il s'arrache les cheveux parce qu'il faut qu'il comprenne qu'est-ce qu'il va actionner à partir de là, où se situe sa réponse et quelles seront les prochaines étapes pour lui. Je te laisse montrer le contre-exemple. Le contre-exemple ? C'est le type de consultation que moi, j'ai reçu à titre privé. Un jour, j'ai dû faire appel à un notaire à titre privé que j'ai montré à Thibaut. Ce qui est assez révélateur dans cette consultation, c'est l'emplacement où se trouve la réponse. Vous voyez déjà un texte complètement monoté, au niveau visuel, mais en plus de ça, il faut lire deux fois la consultation pour s'apercevoir que la réponse n'est pas tout au début, même pas tout à la fin, ce qui serait à peu près un repère, mais disséminée dans le document et séparée en plusieurs blocs. Au milieu d'informations qui sont parfois vraiment pas essentielles et vraiment très techniques. Heureusement que toi, Romain, tu étais juriste et même avocat à ce moment-là. Mais mon notaire ne savait pas que j'étais avocat. Quand j'ai vu cette consultation, j'ai fait voir 20 sur 20 en termes de dissertation sur un droit de copropriété qui était compliqué, 20 sur 20. Mais encore une fois, derrière, moi, je devais pitcher cette consultation parce que je devais convaincre mes copropriétaires qu'il fallait qu'on vote une résolution particulière. Là-dedans, qu'est-ce que je pouvais pitcher ? Heureusement que j'étais un avocat et que j'ai pu dire ce que ça veut dire que j'ai pu commenter le texte derrière. Une personne du commun des mortels qui n'a jamais reçu de formation juridique, elle fait la tête que vous avez vue avant. Et si, en plus, elle vous a payé plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros pour ça, elle ne reviendra pas vous voir. Exactement. Et ça, c'est le truc le plus compliqué à apprendre et que moi que j'ai appris à la dure. Je me suis pris tous les murs dans la figure pour apprendre cette chose-là. Oui, Hélène, pardon, Thibault a répondu à votre question. On va l'aborder. Les clients ne valorisent pas le fait qu'on écrive avec des postures de juriste. Moi, quand je suis rentré en entreprise, j'ai été sorti de mon premier comité de direction où je soutenais une recos. Sorti parce que, justement, j'ai pris une posture d'avocat et j'ai eu la chance d'avoir un DG qui ensuite est venu me voir et m'a dit Romain, tu viens du monde des avocats, c'est vachement bien, tu as l'air hyper compétent dans ce que tu fais mais je vais t'expliquer comment ça marche dans un comité de direction. Et j'ai eu une sorte de… En fait, toutes les règles que je vous donne là, c'est 10 ans où je ne me suis pris que des murs. Aujourd'hui, on donne l'impression d'avoir beaucoup de certitude mais la vérité, c'est que j'ai fait toutes les erreurs possibles et il faut vraiment, vraiment, vraiment intégrer le fait que vos clients n'attendent pas de vous que vous parliez comme un avocat voire même ils se moquent de vous derrière votre dos là-dessus. Mais vraiment, je vous le garantis, ce n'est pas du tout de dénaturer la qualité de votre réflexion, ce n'est pas de dénaturer l'approche juridique. Avec Romain, on est deux juristes convaincus. On sait que le droit, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Il faut aller en profondeur dans la réflexion. Le droit a des codes qu'il faut respecter et ça n'est pas du tout le droit. On ne va pas vous dire arrêtez d'être des avocats et de rédiger des documents compliqués et extrêmement techniques. Il faut absolument savoir faire ça. C'est ce qu'on vous a appris pour une raison, mais on va juste essayer de vous dire si en plus de ça, vous savez rendre votre document accessible et orienté solution, mais alors là, vous avez tout le package. Exactement. Parce qu'un mauvais avocat ou un mauvais notaire qui vous rend une très belle consultation mais qui a zéro fond, ce n'est pas du tout ce qu'on vous propose et ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, dans la formation qu'on vous propose sur SiteQuest, on reprend cette consultation et on vous montre pas après pas comment est-ce qu'on peut la redesigner sans perdre aucune information juridique. Encore une fois, votre consultation, elle fait 60 pages, elle analyse 200 jurisprudences. Le résultat designé fera 60 pages et analysera 200 jurisprudences. C'est juste que vous allez donner cette information par un bout que votre client peut prendre et vous allez même l'entraîner jusqu'au niveau du super détail. Mais vous allez lui donner la possibilité de rentrer dedans. vous n'allez pas lui livrer votre expertise de brut de décoffrage. Le problème est qu'une consultation de ce type-là, en plus du fait qu'au niveau de la structuration, il y a un truc qui ne va pas parce que la solution n'est pas apparente et bien mise en exergue et même regroupée, c'est en plus de ça l'annonce de plan. Il s'agissait de toilettes de palier. Vous m'excuserez, c'est un sujet très privé, mais c'est un sujet en droit de la copropriété qui était franchement technique. Mais dans cette consultation, on a un plan avec la qualification juridique des WC, le mode de session des WC, c'était les titres du plan. 95% des gens et même un patron d'entreprise qui est ingénieur qui 95% des gens bloquent sur ce genre de titre. Donc première règle de base, faites des titres qui sont des phrases. On me demandait quels sont les six techniques de mise en page. Il y a une de ces six techniques, c'est faites des titres qui sont des phrases ou au moins des titres qui disent des choses qu'on appelle des titres autoportés. Les WC, et ces titres-là doivent contenir la conclusion de votre partie. Les WC communs constituent une partie commune spéciale. Dedans, on va comprendre qu'il s'agit de la qualification juridique des WC, mais ça, c'est votre tambouille le fait que c'était la première partie par l'aide de la qualification juridique des WC. Ce que vous donnez, c'est tout de suite le résultat au client et ensuite, il rentre dedans pour vérifier s'il est d'accord. Paradoxalement, bien qu'il n'ait pas de droit dessus, le syndicat doit signer la session. Deux titres, deux phrases, mon client peut faire une première lecture diagonale de la consultation uniquement en lisant les titres, il a de l'info et pas des tiroirs qui, lui, ne lui inspire rien dans lesquels il faut qu'il rentre pour comprendre. Je vous invite vraiment à lire ce document dont on vous donnera le lien fait par Shelley Davis. C'est quelqu'un qui fait aussi des conférences TED. C'est génial. C'est quelqu'un qui est payé par les très grands groupes pour apprendre au board des très grands groupes et aussi aux salariés et aux cadres à écrire de manière moins c'est quoi l'équivalent de l'anglais de manière moins formelle. Shelley Davis a fait une petite présentation sur LinkedIn où elle dit c'est quoi les sept steps, les sept étapes pour écrire un shitty document. Je vous laisse faire la transfert et ce que j'aime beaucoup c'est que l'étape 5 c'est make sure it looks like a legal document. Je pourrais dire que l'aspect juridique qu'on donne à nos documents est vraiment de l'anti-vente. Ce n'est absolument pas quelque chose qui est synonyme de compétence et quelque chose qui est synonyme de hier qu'on se met. Je vous invite vraiment à la suivre. Elle a une phrase à un moment que je trouve très pertinente c'est qu'elle dit vous croyez quand vous écrivez pour un grand patron ou pour un client vous croyez qu'il s'attend à ce que vous ayez une rédaction formelle. Le problème c'est que ce grand patron il me paye très cher à moi pour que je lui apprenne à écrire de moins formelle et à ses salariés pour qu'ils écrivent de moins formelle de manière moins formelle. Est-ce que vous pensez qu'il souhaite que vous lui envoyez votre livrable dans une rédaction formelle ? Moins formelle ne veut pas dire imprécis moins formelle ne veut pas dire familier moins formelle veut dire on retire tout ce qui n'est pas strictement nécessaire. Je vous laisserai regarder les sept steps parce qu'ils sont hyper intéressants et si possible regardez un peu ce que Shelly Davis fait sur sa chaîne YouTube sur ses conférences TED. Pour vous dire que ces techniques qu'on développe dans le legal design elles ne viennent pas de nulle part. on va chercher des choses que d'autres gens ont déjà découvert. Il y a un truc qui est très bête. Votre client il est occupé votre client il a besoin de lire votre document rapidement qu'il fasse 30, 60, 70 pages il a besoin de lire votre document rapidement. Votre client de manière consciente ou inconsciente il va appliquer des méthodes de lecture rapide et ces méthodes vous les connaissez parce que vous-même vous les appliquez. Quand vous devez lire très vite de la jurisprudence quand vous devez lire très vite un article de doctrine vous appliquez ces techniques-là. Ces techniques-là elles sont enseignées dans des livres parce que nous on a tendance à lire à peu près 200 mots minutes. Il y a des gens qui savent lire 1000 mots minutes. Pour ça ils lisent ces livres-là et ils développent ces techniques-là. Ces techniques-là en fait même si on ne veut pas lire 1000 mots minutes c'est uniquement des techniques si on se dit mais en fait si j'écrivais mon document pour qu'il permette une lecture rapide et bien tout simplement ça rend votre document plus ergonomique. Il y a deux choses qu'on applique quand on fait la lecture rapide c'est d'abord on fait une lecture d'écrémage c'est-à-dire qu'on ne lit pas un document en commençant par le premier mot de la première phrase puis on va jusqu'à la fin on commence par le respirer on le feuillette. On prend plein d'infos est-ce qu'il est bien structuré est-ce qu'il est long est-ce que la mise en page est travaillée est-ce qu'il y a des schémas est-ce que les titres permettent de recomposer l'histoire est-ce que la solution se dégage combien de temps il va falloir pour que je le lise quel degré de concentration ça va me demander est-ce que je le lis maintenant est-ce que je le lis en deux heures donc déjà travailler la façon dont votre document se lit en diagonale et accepter le fait que votre document doit se lire en trois passes une première passe que par les titres j'ai 100% de l'info une deuxième passe je rentre dans les détails qui m'intéressent une troisième passe je vais dans le micro-détail de ce point qui est important pour moi permettre à votre document de se lire en trois passes c'est simplement faciliter la lecture rapide de votre document sans le réduire la deuxième chose c'est que quand on lit efficacement un document on commence on connait la fin on cherche il n'y a que dans les romans qu'on veut découvrir qu'on veut être surpris par ce qui va se passer dans un document opérationnel on commence par la conclusion toujours et on cherche dans la rédaction la confirmation que la conclusion est bonne et ça très souvent des gens me disent oui mais ça c'est pas ce qu'on nous enseigne à la fac je réponds faux à la fac vous avez toujours mis toujours toujours mis la conclusion avant même le premier mot de votre dissertation toujours que ce soit un cas pratique j'en ai corrigé suffisamment ou une dissertation tout simplement parce que le sujet vous a été donné par le correcteur quand le correcteur lit votre copie et je vous garantis si vous même vous êtes chargé de TD quand vous lisez les copies vous utilisez la technique de lecture rapide le correcteur attaque votre copie en sachant déjà le point que vous devriez atteindre et en revérifiant que vous avez suivi un chemin le bon un autre chemin tout aussi valide ou que vous êtes perdu donc toujours toujours on a toujours donné dans toutes nos études dans tous nos devoirs universitaires la solution avant d'avoir commis le raisonnement c'est juste qu'on ne s'en rendait pas compte quand on applique quand on a un client qui ne nous a pas donné le sujet qui ne connaît pas la réponse il faut le replacer dans la situation du correcteur et donc première règle de Legal Design la conclusion de votre document de 60 pages c'est le premier paragraphe de votre document la conclusion de votre partie de 5 pages c'est le premier paragraphe de votre partie c'est même le titre de votre partie la conclusion de votre paragraphe c'est la première phrase de votre paragraphe voilà ma conclusion maintenant je vais te montrer comment est-ce qu'on y arrive c'est pas des choses qui sortent du chapeau c'est uniquement des techniques qui sont validées comme des techniques qui permettent la lecture rapide d'un document la matrice N1, N2, N3 dans une consultation c'est très simple dans n'importe quelle consultation vous avez des N1, des N2 et des N3 N1 c'est des conclusions intermédiaires N2 c'est des explications rapides de ces conclusions vulgarisées N3 c'est la méthode qui permet de justifier ces explications N3 c'est là où vous allez avoir les articles les jurisprudences le problème c'est que dans un document classique tout est mélangé voire même très souvent on attaque une partie avec le N3 à chaque fois que vous démarrez une partie par l'article L272-5 du code du travail ou l'arrêt du 5 juillet 2006 numéro etc vous n'êtes pas en train de commencer par un N1 qui devrait être en tête vous êtes en train de commencer par le N3 qui est la méthode qui vous a permis d'exprimer les explications au service d'un N1 vous êtes en train de commencer par la fin donc en fait l'idée c'est de passer d'une consultation qui est structurée comme ça dans laquelle les conclusions intermédiaires sont noyées avec de l'information qui est nécessaire vulgarisée de l'information technique de passer un document qui est comme ça avec tous les N1 en tête les N2 au support des N1 derrière et le N3 à la fin pour chaque point N1 son N2 et son N3 à la suite et ensuite qu'est-ce que vous allez faire dans un document comme ça tous vos N1 vous allez les récupérer et vous allez les mettre sur la première page ça va faire des phrases qui s'enchaînent vous allez les retravailler pour qu'elles s'enchaînent bien vous faites deux choses votre document peut se lire en quart d'heure successif premier quart d'heure j'ai ma synthèse et ma synthèse c'est pas un truc que j'ai rédigé à côté de mon document ma synthèse c'est juste l'extract des différents premiers niveaux de mon document donc déjà c'est de l'économie et ensuite vous avez une synthèse qui correspond exactement à votre document et le reste du document c'est des focus successifs sur chacun des points que vous avez mis dans votre document en remettant les N2 et les N3 appliquer à notre consultation la démarche on la montre plus longuement dans les formations mais ça consiste à retrouver les N1 et N2 dans notre document les remettre dans un tableau de matrice 100% de l'information retrouvée en rajoutant des call to action et des next steps pour bien vérifier qu'il y en a au moins un ou deux et une fois qu'on les a remis on redéverse notre tableau juste dans l'ordre N1 N2 N3 en appliquant une mise en forme à chacun des niveaux mais N1 c'est les plus importants le fait de les avoir écrits en tableau permet de vérifier qu'ils s'enchaînent bien donc quand je les mets en synthèse ça me fait une petite synthèse qu'ils s'enchaînent bien quand je les reprends je les mets en gros en gras parce qu'ils doivent être lus en premier première lecture diagonale les N2 dans une police plus petite mais toujours en noir mais N3 dans une police présente mais beaucoup plus en retrait en grisé avec un liseré le double avantage qui se coule de cette méthode là c'est que ce tableau là vous pouvez le travailler en équipe voilà j'ai une consultation je pose la stratégie N1 N2 je demande à un junior ou un stagiaire de compléter avec les N3 vous pouvez travailler en équipe vous pouvez mettre du process derrière l'autre avantage qui se coule de ce document c'est que c'est très facile de se transposer en présentation PowerPoint parce que cette structure là est très facilement déversable dans des diapositives PowerPoint à chaque point j'ai ma diapositive il y a d'autres règles pour faire une belle présentation qui consiste à considérer qu'on a trois niveaux de diapositive ça je ne rentre pas dans le détail mais une fois qu'on maîtrise ces règles et qu'on a déjà ces structures là c'est très facile de transformer un document sans avoir à le refaire un document en présentation pour enfants le dernier intérêt à cette méthode c'est également que c'est véritablement une méthode en fait ça va vous aider soit à restructurer un document soit à créer vos propres documents mais ce qui fait qu'en appliquant cette méthode vous allez aussi développer des automatismes et vous faites ça pendant six mois un an deux ans et après de manière tout à fait logique et sans tableau vous pouvez pondre des conclusions en quatre pages qui sont déjà extrêmement logiques actionnables et qui appliquent tous ces principes du legal design et là vous avez un exemple de document que cette matrice peut permettre de produire un document avec DN1 qui sont repris dans une synthèse qu'on a mis en visuel et puis sous chaque raisonnement sur chaque conclusion N1 vous avez des N2 puis vous avez des précisions N3 et on avait même un niveau N4 qui était à faire qu'on a sorti du flux de texte parce qu'on trouvait que ça ferait trop long qu'on a mis en marge et qui fonctionne avec un renvoi pour faire ce document là on l'a d'abord posé sur un tableau Excel avec nos N1 N2 N3 N4 et une fois que vous avez structuré N1 N2 N3 N4 call to action next step vous faites la trame que vous voulez mais vous posez une trame derrière le visuel et le travail en équipe et les structures et les process découleront tout seul pareil un autre document avec l'application d'une stratégie N1 N2 N3 plus 2-3 règles quand on parlait des 6 règles de mise en page 2-3 règles de base qui sont qu'à chaque fois qu'on a un bullet point on essaie de faire autre chose qu'un bullet point et ça donne des documents qui tout de suite sont très visuels on essaie de faire des aplats des nuages de points des carrés donc des recettes le legal design pour démarrer on peut démarrer par des recettes et ensuite après vous ferez votre propre méthode appliqué à votre façon de faire mais c'est pour vous dire qu'on peut avec des recettes simples commencer déjà à monter en niveau jusque dans les courriels avec des choses qui sont évidentes mais il y a une règle de base c'est qu'un courriel se lit en 5 minutes donc 5 minutes de courriel ça vous donne un écran et un scroll ça équivaut ça équivaut à un écran ça équivaut à peu près à 3 quarts de page donc un mail doit tenir sur une page 2 tiers une page ennemi Word dès que vous allez au-delà le contenu supplémentaire vous le mettez dans une pièce jointe que vous mettez dans votre mail je ne dis pas qu'il faut envoyer des mails avec veuillez trouver le courrier ça c'est insupportable j'envoie un courrier j'envoie juste le mail qui déveillait trouver le courrier notre courrier en pièce jointe non le mail peut donner vous pouvez envoyer une consultation en pièce jointe et reprendre tous les N1 dans votre mail le mail est lisible en 5 minutes il apporte quelque chose au client pour les développements il y a la pièce jointe mais le mail est un élément on ne fait pas une consultation par mail on donne une synthèse par mail on donne un call to action un mail doit toujours contenir un call to action c'est-à-dire quelque chose que le client doit faire à la suite de ce mail même des fois quand vous dites je fais juste un mail pour informer le client non à ce moment-là le call to action c'est classer ce mail dans votre dossier il est important mais si dans un mail je n'ai pas de call to action c'est que le mail n'est pas forcément le bon média et un mail c'est limité à une page trois quarts donc voilà le genre de repère qu'il faut avoir pour les contrats le contrat est le support le plus compliqué à faire en legal design tout simplement parce qu'en fait on a beaucoup plus d'utilisateurs vous avez vu que déjà dans une consultation quand on se creuse un petit peu les méninges finalement on a notre client mais on a son patron et on a l'ordre aussi qui fait partie des utilisateurs qui doivent s'y retrouver dans notre document alors là dans un contrat on a notre client la partie adverse qu'on ne veut pas braquer le juriste de la partie adverse ce qu'on ne veut pas braquer parce que notre client lui ce qu'il veut c'est que son projet d'abord et avant tout que son projet aboutisse un contrat qui le protège à 200% mais qui fait que la partie adverse est dégoûtée et signe le contrat avec trois mois de retard votre client sera mécontent il n'aura pas l'impression que vous l'avez bien protégé il aura l'impression que vous lui avez mis des bâtons dans les roues donc on rédige d'abord un contrat pour qu'il puisse mener à l'opération donc on prend soin de faire un contrat que le client va pouvoir très facilement décrypter expliquer à la partie adverse négocier et la partie adverse elle doit aussi retrouver dans notre modèle de contrat tous les points de négociation le juriste de la partie adverse il ne faut pas le braquer inutilement avec des bêtises du genre dès les définitions vous mettez des choses importantes le juriste constate que dès les définitions vous en profitez pour marquer des points ou emporter des petites victoires ou tenter des pièges il va dire à la partie adverse il faut le contrat est miné il va me falloir trois semaines pour le relire la partie adverse va déverser la frustration sur votre client et votre client comme lui il est dans une négo la seule chose qu'il va dire c'est ah mais c'est mon avocat qui a déconné je garantis que ça se fait tout le temps je l'ai fait ah non mais c'est quand j'étais commercial j'ai dit ah non mais ça c'est notre service juridique ils sont on retire donc et je l'ai fait faire à des clients en face c'est uniquement dans un quatrième temps qu'on écrit pour le juge en effet notre contrat doit pouvoir servir au soutien de conclusion mais si on va vraiment à fond dans cette logique notre contrat le juge à qui on s'adresse c'est pas forcément le juge du fond parce que aller devant le juge du fond il faut au moins que l'enjeu il faut au moins que l'enjeu soit de 20 000 euros pour que ça soit intéressant d'aller devant le juge du fond donc très souvent dans un contrat on n'a pas des clauses dont l'enjeu est de 20 000 euros donc on ne rédige pas pour le juge on rédige pour le juge des référés et là d'un coup tout ce qu'on rédige comme technique dans le contrat il faut le rédiger avec un regard qui est de dire est-ce que ça marcherait devant le juge des référés est-ce que je pourrais récupérer quelque chose et ultimement le contrat on le rédige aussi pour l'avocat qui le défendra en cas de contentieux donc l'avocat ça peut être nous au moment de la rédaction à ce moment-là on veut couvrir notre responsabilité donc il y a des développements techniques il y a des choses pointues qui doivent être dans le contrat mais on va juste les mettre à part vous avez compris cette logique c'est présent mais c'est bien d'identifier comme quelque chose de différent et qui ne concerne pas forcément le client donc ça on couvre notre responsabilité ces développements techniques intéresseront le juge en cas de contentieux mais on va essayer de faire en sorte que ça soit du développement technique qui peut fonctionner devant un juge des référés et il y a plein de techniques comme ça qu'on met en oeuvre dans les contrats pour faire en sorte qu'il soit beaucoup plus efficace je vais passer ce point-là mais voilà un contrat dans lequel on va isoler les intentions des parties qui concernent les parties et permettent de faire leurs négociations des développements des explications plus techniques des développements ultra techniques qu'on va mettre en bleu qui s'adressent aux juges qui sont plutôt le message de vous les parties ne regardez pas ces points-là si vous êtes d'accord sur le fond c'est uniquement entre moi et le juriste adverse sur comment est-ce qu'on met votre vision en oeuvre au niveau juridique et c'est aussi ces parties en bleu destinées aux juges au cas où on est un contentieux ce qui fait que les premières les intentions des parties et les explications vulgarisées vous faites du langage clair non technique par contre dans les parties techniques comme vous avez bien identifié que visuellement c'était technique vous ne vous fatiguez pas à être pédagogique c'est compliqué d'être pédagogique et technique et exhaustif vous ne compliquez pas la vie soyez pédagogique sur les intentions des parties et les explications uniquement pour la partie négo et sur les développements ultra-techniques entre nous l'avocat adverse et le juge on le met dans une police différente et là pour le coup on ne s'embête pas à être pédagogique on est ultra-technique exhaustif si le client veut regarder là-dedans c'est qu'il est passionné mais là-dessus on se met à l'aise donc c'est séparer les problèmes le juridique c'est séparer les problèmes et encore une fois pour faire un bon contrat de ce type là il faut avoir une grille intention des parties mécanisme développement technique ça peut être aussi des contrats où on va d'abord bloquer un truc qui est aberrant dans les contrats c'est de négocier le fonds à coup de markup on n'envoie pas un modèle de contrat avec des markup qui vont être des markup de forme des markup de typo et puis des markup de on n'est pas d'accord avec cette clause donc on envoie d'abord un contrat où on dit est-ce que déjà on est d'accord sur tous les points qui sont en gras et le contrat avec Word on peut le bloquer mais ouvrir un champ commentaire à l'avocat adverse qui va dire ok sur tous ces points sur ce point là je suis d'accord sur le fond sur ce point là je suis d'accord sur le fond et sur la forme sur ce point là je suis d'accord sur le fond mais j'ai des remarques sur la forme sur ce point là je ne suis même pas d'accord sur le fond je ne comprends pas cette clause pourquoi est-ce qu'elle est là et un truc qui est très simple on ne fait pas de markup sur une clause sur laquelle on n'est pas d'accord sur le fond ça ne sert à rien donc on ouvre le markup sur les points sur lesquels on est d'accord sur le fond juste pour corriger la forme et sur les points sur lesquels on n'est pas d'accord sur le fond on les a déjà évacués on fait un point particulier pour voir si déjà les phrases en gras on arrive à se mettre d'accord dessus en langage simple en langage compris par les parties après on décline le juridique donc ce genre de méthode permet d'avoir des contrats qui sont plus facilement acceptés par votre client mais qui vous en interne vous font passer moins de temps en termes de process de relecture donc un contrat derrière c'est un document Excel encore une fois ou au moins un tableau dans lequel on a différents types de clauses qu'on va pointer en disant ça c'est une clause qui est à l'avantage de telle partie à l'avantage de telle autre ça c'est une clause qui contient des règles juridiques ça c'est une clause qui contient un déclencheur ça c'est une clause qui contient un enregistrement on va utiliser un langage de process pour chaque clause à chaque fois que j'ai un mécanisme juridique est-ce que j'ai un enregistreur est-ce que j'ai un déclencheur est-ce que dedans j'ai des délais du formalisme d'ailleurs j'ai un enregistrement en termes de process un enregistrement ça veut juste dire quelque chose qui me permet à ma clause de vérifier qu'elle a été exécutée et si mon enregistrement c'est une notification est-ce que j'ai bien chez mon client quelqu'un qui sera en charge de faire cette notif et qui ne va pas l'oublier est-ce que cette clause elle contient une sanction est-ce que sa sanction elle marche devant un juge des référés est-ce qu'elle marche devant un juge du fond si elle marche devant un juge du fond uniquement peut-être qu'on ne l'utilisera jamais donc ça vaut peut-être le coup de mettre des indications stratégiques à notre client qui ne sont pas dans le contrat mais qui font partie du service qu'on lui rend et puis pour nous dans le contrat il y a peut-être des clauses sur lesquelles on va dire ouh là il faut que je demande à mon service de documentation de me mettre des points d'alerte d'enregistrer des points d'alerte et de me prévenir le jour où il y a des modifications de jurisprudence sur ces points parce qu'il faut que je prévienne de manière proactive mon client que sur le contrat il y a quelque chose qu'il faut modifier donc un contrat c'est d'abord un dataset c'est d'abord une matrice on ne sortira que la colonne du centre et peut-être avec des couleurs peut-être sans couleurs mais on ne sortira que la colonne du centre qu'on signera avec la partie adverse mais entre nous et notre client il y aura un document Excel avec des indications voire même moi j'aurai une version du tableau avec des colonnes en supplémentaire qui me permettent en interne d'avoir du process et de l'amélioration continue ça donne des contrats qui une fois que j'ai ce tableau là je le mets en forme de cette manière là les parties peuvent lire les intentions et le juge aussi peut lire les intentions des parties pour chaque point je ne parle pas de clôt je parle de points parce que pour moi un contrat doit être plutôt structuré en 40 il vaut mieux un contrat structuré en 40 points on peut négocier les uns après les autres qu'un contrat structuré en 10 articles qui mélange tout donc le contrat est structuré en points avec l'intention des parties et pour chaque point j'ai des explications vulgarisées sur ce que chaque partie doit faire et ensuite après j'ai la technique qui vient pour moi le juriste et le juge et je peux dire aux parties ne vous embêtez pas là-dessus ça c'est notre terrain de jeu soyez d'accord sur le gras et ce qui est en couleur et je peux ensuite ouvrir mon contrat par un schéma qui n'est pas gratuit mais un schéma qui permet par exemple de cartographier les différentes parties prenantes et les différentes obligations et leurs contreparties ce qui permet d'envoyer tout de suite au juge en cas de conflit une cartographie du deal et ce qui permet aussi de mettre une cartographie auprès des d'envoyer un message tranquillisant auprès d'une partie qui va considérer qu'elle a beaucoup d'obligations et de pouvoir lui rappeler que la contrepartie de ses obligations c'est un grand prix qui est payé donc voilà plein de méthodes à mettre dans les contrats pour les conclusions la chose elle est différente ça c'est un modèle de conclusion redesigné que je propose dans les formations il vient uniquement de ce constat là votre juge si votre utilisateur est le juge votre juge votre utilisateur a un besoin qui est de rédiger une décision si vous analysez les différents temps qui sont présents dans une décision vous savez ce dont le juge a besoin dans vos conclusions un truc bête mais dans chaque décision le juge il fait un rappel des faits et bien écoutez si vous voulez que le juge regarde le conflit le contentieux avec uniquement vos conclusions sous les yeux faites des faits dans lesquels vous retirez tout ce qui est petit coup de griffe et petit point subjectif vous savez dans les faits à chaque fois que je l'idée quelle ne fut pas la surprise de telle société quand dans les faits quand on retrouve des phrases du type de manière complètement inexplicable monsieur machin a fait ceci quand vous le mettez et bien tout ce que vous faites c'est rendre la vie plus compliquée à votre principal utilisateur qui est le juge le juge il a besoin de faits qui pourra reprendre tel quel dans sa décision faites une version des faits simple à reprendre qui pourra copier-coller dans sa décision d'un coup il va se dire ok je lirai les conclusions de la partie adverse mais je les lirai à partir des conclusions de la partie par exemple de la partie défendresse des trucs très bêtes mais un juge souvent un juge n'a que 4 heures pour gérer un dossier il y a beaucoup de juges qui doivent rendre 4 dossiers par jour donc sur une journée de 8 heures ils ont pardon pas 4 heures 2 heures 2 heures pour lire vos conclusions les conclusions de la partie adverse et faire une ébauche de décision qu'un stagiaire va rédiger si vous rédigez des conclusions qui font 30 ou 40 pages mathématiquement sachant qu'un juge lit à peu près 200 à 250 mots minutes maximum vous comptez le nombre de mots si vos conclusions font 30 000 mots mathématiquement il va lui falloir 60 minutes il va lui falloir 1h 1h20 pour lire que vos conclusions donc mathématiquement il ne va pas tout lire dans vos conclusions il n'a pas le choix du coup qu'est-ce que vous faites vous structurez vos conclusions en faisant en sorte que les 6000 mots utiles que le juge va lire ils sont mis en avant les éléments essentiels d'effet votre plan structuré par le parcémotif on ne réinvente pas un plan on a un parcémotif on part du parcémotif et on montre dans un tableau où sont nos arguments et on dépile dans les conclusions on ne réinvente pas un plan avec un grand 1 un grand 2 et pour chaque argument on pose une matrice à 5 temps moi j'ai la prétention de dire qu'on peut traiter n'importe quel argument juridique en 5 temps et ensuite vous donner au juge en entrée de chaque argument un résumé de ces 5 temps qu'ensuite vous dépilez dans le détail avec les pièces et les jurisprudences votre juge il peut faire une première lecture en diagonale du sujet avec uniquement la colonne du milieu des faits avec les principaux faits il peut comprendre il peut être sûr qu'il n'oublie aucun élément parce que l'angoisse du juge c'est oublier un argument il ne va pas en oublier parce que dans votre parcémotif il y a les arguments de la partie adverse le parcémotif de la partie adverse vos arguments en regard et votre parcémotif donc il a tout toute la cartographie il la retrouve dans vos conclusions et ensuite il peut reprendre il peut faire un tour de tous vos arguments uniquement en lisant les 5 points qui ouvrent chacun des arguments et dans ces 5 points on les a calibrés en sachant que dans une décision le juge il veut reprendre l'argument de la partie adverse donc on va lui reformuler chacun des points est fait pour que le juge puisse le reprendre et le remettre dans sa décision encore une fois si on met l'utilisateur au centre de sa décision ça change toute la façon de bosser et peut-être même que le juge va se servir de votre document pour interpréter ou lire les conclusions de votre adversaire c'est le but donc ça vaut même le coup de faire une cartographie du litige où on montre au juge et on lui montre qu'on a l'honnêteté de reprendre les arguments de la partie adverse sans aucun problème sans les entacher sans commencer à dire de manière complètement aberrante on les reprend tel quel très souvent moi quand je parle moi en tant que service dans le service juridique où j'étais je vais faire une critique je trouvais qu'il y avait de la puérilité dans les conclusions que je lisais quand on est un grand groupe c'est pas possible de s'offusquer toutes les données et le juge le voit donc quand on est par exemple dans une position où on défend un grand groupe on fait pas des effets de manche toutes les deux pages on montre qu'on a cartographié les sujets même les arguments de la partie adverse moi j'irais même jusqu'à montrer les points sur lesquels on considère qu'il y a débat il y a un vrai débat l'argument de la partie adverse est valable voilà ce qui nous pour nous devrait faire peser le point voilà notre argument en regard et voilà la pièce qui pour nous est importante pour faire pencher l'argumentaire dans notre sens et voilà en face le parcémotif qui est en face de notre argument quand vous faire ce schéma là faire ce schéma là c'est donner au juge le point de vue de tout le litige et même des arguments de la partie adverse au travers de nos conclusions faire ce schéma là c'est aussi permettre de faire une première notice que vous allez donner à votre client faire ce schéma là c'est aussi vous assurer en interne que si vous n'arrivez pas à faire ce schéma parce qu'il y a des arguments que vous soulevez ou des arguments en face de la partie adverse ou quand vous les posez et que vous mettez votre argument de manière simple comme ça vous dites mais ça se voit trop que je suis en position de faiblesse c'est l'indication qu'il ne faut pas que vous emmeniez votre client en contentieux ou alors qu'il faut qu'il soit bien prévenu qu'on est en train de faire une manœuvre dilatoire donc le legal design est aussi quelque chose qui permet derrière d'améliorer la pratique parce que la contrainte formelle vous oblige à vous poser systématiquement les bonnes questions une question d'ailleurs de la part d'Aurélie qui nous demande si la cartographie se fait en plus des conclusions alors la cartographie pour moi c'est l'annonce de plan qu'on peut rendre encore plus visuelle je la mettrai avec l'annonce de plan de mes conclusions pour moi c'est l'annonce de plan de mes conclusions et ensuite je renvoie voilà mes arguments et ensuite je vais rentrer dans les développements dans chacun des arguments et à chaque fois que je mets un visuel dans des conclusions je le répète en pièce de façon à ce qu'il n'y a jamais d'ambiguïté si jamais le juge est un peu fermé et dit non mais je ne veux pas de visuel dans des conclusions il n'y a pas de soucis tout ce que je t'ai fait c'est citer une pièce que j'ai créée moi-même donc voilà je fais cette cartographie déjà je la fais en amont des conclusions parce que ça permet à un avocat senior de poser la stratégie avec l'avocat junior et de dire à l'avocat junior ok tu remplis les cases la matrice à 5 temps permet au moins de gagner 2 fois plus permet de gagner 50% du temps en relecture des écritures de vos collaborateurs parce que vous savez vous avez posé les temps 1, 2 ils ont fait les temps 3, 4, 5 et vous savez quand vous relisez où ils sont allés ou s'il y a eu des problèmes ils vous les ont posés donc cette matrice là je la fais avant de rédiger les conclusions parce que quand je la rends au client je lui facture une carte de stratégie et ça me permet de faciliter le brief avec lui ça lui permet de faciliter la relecture de mes conclusions quand je la donne au juge ça permet au juge de voir tout le litige par rapport à mon dossier et quand je la fais pour moi en interne c'est la traduction d'un process efficace donc je la fais avant mais je la mets dedans pour emporter une victoire je sais que beaucoup de gens ne sont pas forcément à l'aise à l'idée de la mettre notamment l'idée de dire visuellement tel argument de la partie adverse et tel argument se valent moi je pense qu'il faut l'écrire parce que le juge de toute façon le juge il n'est pas dupe le juge il le voit quand on fait un effet de manche je vais terminer avec un point et ensuite Thibaut fera la partie communication mais je vais terminer avec un point sur ce dernier point que je vous ai expliqué où faire des conclusions designées finalement permet d'offrir plus de services aux clients parce que je vais lui rendre cette cartographie comme une étape préalable dans le traitement de son dossier que je vais pouvoir facturer ça nous emmène sur la gestion de projet il ne faut pas facturer même au forfait il faut savoir facturer des livrables donc décomposer sa prestation en livrable et donc créer des livrables intermédiaires qu'on va fournir au client et qu'on va lui facturer et il sera content parce qu'il saura pourquoi on l'a payé donc adopter des positions de legal design vous permet à la fois d'avoir de meilleurs livrables une meilleure expérience client de mieux facturer de rendre plus sain votre facturation et d'aller plus facilement sur la facturation au forfait de mettre du process et des méthodes de travail en interne donc il faut bien comprendre que vous n'êtes pas des gens qui écrivaient des contenus vous êtes des entreprises qui vendaient des produits et votre produit pour le fabriquer il faut de l'analyse de la recherche de la stratégie et une rédaction de votre raisonnement mais le travail ne s'arrête pas là parce que votre client lui si vous le mettez en contact de votre rédaction vous le mettez en contact de votre brouillon la dernière étape c'est de rendre un livrable à votre client si vos notes internes vous ne pouvez pas les rendre à votre client c'est qu'il ne s'agit pas de livrable donc c'est deux ou trois c'est des recettes pour rendre de manière très efficace de la rédaction de raisonnement en un livrable qu'on donne au client et qu'on lui facture en ça le legal design c'est vraiment un changement de posture parce que et je reviendrai dessus aujourd'hui vous considérez beaucoup pour beaucoup d'avocats le métier d'avocat et moi je le considérais comme ça c'est d'abord de la production un peu de support quand je me renseigne sur les logiciels et la facturation et de temps en temps du commercial quand j'ai le temps et on verra que le simple fait de mettre du legal design dans votre production vous oblige à rebasculer ces cases là et à dire non en fait il faut que je fonctionne je vais laisser Thibault vous montrer comment le legal design on peut le mettre dans la communication avant tout une dernière petite question de Maxime qui nous demande si on aura accès aux détails de la matrice à 5 temps alors non pas dans le cadre de ce webinaire pas dans le cadre de ce webinaire pour le coup ça c'est vraiment il faut rentrer dans le détail il faut l'expliquer et ça c'est vraiment du contenu des formations des formations qu'on donne soit chez SideQuest soit d'autres formations qui sont disposibles en septembre et en octobre alors le legal design une opportunité en termes de communication vous avez bien compris le legal design peut s'appliquer à quasiment toute la matière produite par l'avocat les contrats les conclusions on l'a vu les consultations les réponses par email et ça peut vous apporter de la clarté et de la facilité dans votre travail mais surtout ça peut permettre d'augmenter la satisfaction du client et le sentiment que son avocat le comprend se met à sa place tout ça ça se résume encore une fois à chercher à se centrer sur justement le besoin du client avant ou en parallèle de se centrer du moment où on se centre sur son expertise ce qu'on va aborder rapidement c'est aussi le legal design qui peut être un formidable outil marketing un outil pour votre communication interne et externe et un outil qui vous apporte de la différenciation donc on va le voir la communication des avocats elle est affectée comme tout le reste de la profession par la transformation digitale il faut se concentrer sur le client davantage ou en tout cas au moins au minimum autant que sur son expertise et on va le voir le legal design c'est un argument marketing une méthode pour réaliser des supports de communication et aussi on en parlera rapidement des supports commerciaux merci donc pareil là c'est quelque chose que vous entendez de plus en plus surtout dans des instances très innovantes comme le barreau entrepreneurial comme le campus c'est des choses on commence à en avoir l'habitude mais vous le savez la profession d'avocat se transforme elle bouge énormément surtout depuis une vingtaine d'années simplement vous êtes beaucoup beaucoup plus nombreux plus du double qu'en 1995 vous êtes en constante augmentation heureusement les activités elles aussi ont un shift et vous avez beaucoup plus de conseils qu'auparavant donc il y a plus d'avocats mais il y a aussi plus d'activités votre profession est de plus en plus jeune mais et il y a aussi des opportunités parce que l'avocat peut exercer d'autres activités agent d'artiste de sportif mandataire d'IPO lobbyiste vous êtes ouvert à l'interprofessionnalité mais le revers de la médaille c'est aussi que votre profession est beaucoup plus concurrentielle il y a la concurrence avec les grands cabinets internationaux qui ouvrent des bureaux dans toutes les villes d'affaires il y a la concurrence digitale on va pas discuter trop longtemps des legal tech etc mais il y a plein de débats est-ce que c'est un grand remplacement dans tous les cas les legal tech n'ont pas forcément toute la technique et la déontologie de l'avocat mais elles sont présentes sur le marché c'est indéniable à des conditions qui peuvent paraître avantageuses pour le justiciable et vous êtes aussi en concurrence tout simplement avec d'autres professions vous le savez les notaires les experts comptables qui ont toujours bénéficié d'une meilleure proximité avec les TPE les PME ou encore les grands cabinets d'audit donc si tu peux me mettre la slide suivante Romain s'il te plaît bien sûr je t'en remercie juste pour dire dans le commentaire on rentre pas dans le détail de la matrice mais en fait j'ai oublié je pensais que j'avais une diapositive où je montrais les 5 temps je vous ai donné les intitulés des 5 temps pour les conclusions dans les commentaires on n'est pas non plus raté à ce point mais c'est après expliquer ce que 5 temps suppose ça serait beaucoup trop long pour justement montrer tous les 4 figures je te rends la parole non non je t'en prie c'est important de le préciser une des solutions que peut apporter le legal design et bien en fait là encore c'est à travers une approche globale le legal design c'est pas un petit truc magique qu'on sort avec un schéma qui sort de nulle part c'est le legal design s'il vient supporter une approche globale vous apporte des avantages multiples donc là on peut placer le client au coeur de sa pratique on peut réfléchir son activité dans le sens de sa satisfaction et dans un second temps ou en parallèle votre communication va venir appuyer cette stratégie on va vous montrer pas mal d'exemples ce qu'il faut bien comprendre c'est que tout ça ça ne se suffit pas ce ne sont pas des exemples qui vont se suffire à eux-mêmes faire une communication qui est très belle qui est legal designée c'est aussi inutile que le schéma le premier schéma de Romain s'il n'y a pas un but derrière donc toujours avant de vous lancer avant de copier-coller tu peux revenir un petit peu je t'en prie avant de copier-coller ou de chercher à imiter certaines des publications qu'on va vous montrer il va falloir vous poser des questions est-ce que je vais produire du contenu intéressant comme on peut le faire sur LinkedIn pour se démarquer des autres avocats est-ce que je vais produire du contenu pour mon site internet pour rassurer mes potentiels clients est-ce que je vais produire du contenu pour Instagram parce que au regard de mon activité mon coeur de cible se trouve surtout sur cette plateforme là est-ce que je vais produire du contenu extrêmement enrichi extrêmement pédagogique pour me faire connaître du grand public et me ramener de la clientèle est-ce que je vais essayer de faire une application mobile pour répondre aux questions les plus fréquentes que me posent mes clients pour essayer de dégager du temps il y a énormément de possibilités mais ce qui est indéniable c'est que le legal design peut avoir une valeur ajoutée donc on va en effet voir quelques exemples donc là on a Alexandra Sabferi qui n'est plus à présenter qui est elle aussi une experte reconnue de legal design et qui produit des contenus de grande qualité et là c'est un poste assez classique de legal design qui permet de mettre en avant votre expertise et tout de suite vous placer comme un expert qui maîtrise extrêmement bien son sujet mais comme aussi quelqu'un qui est pédagogue alors comment on peut le faire par exemple on peut se saisir d'un sujet qui est un petit peu obscur ou complexe pour le grand public ou pour vos confrères qui ne sont pas directement investis dans cette matière au quotidien on applique des réflexions qui sont celles qui sous-tendent la pratique du legal design on cherche à expliquer de manière structurée et beaucoup plus claire possible une matière qui était un petit peu complexe on montre à son client que c'est facile à comprendre que c'est accessible et on se positionne déjà en amont comme un professionnel qui maîtrise son sujet mais surtout qui fait l'effort de l'exposer d'une manière intelligible et accessible un autre exemple c'est c'est Karine Deluca qui est assez active elle aussi sur les réseaux mais qui est surtout extrêmement active dans les podcasts elle a un podcast qui s'appelle Parlons de Divorce avec Granvel qui s'appelait avant Parlons de Divorce avec Karine mais qui a tellement bien marché que maintenant son podcast est devenu un véritable instrument médiatique de son cabinet et qui est maintenant une des principales choses qui lui ramènent de la clientèle et qui participe à son image de marque et voilà elle a fait des podcasts où elle parle de divorce de la procédure de situation complexe de la manière dont elle elle le règle là aussi dans ses podcasts elle fait énormément de pédagogie elle s'adresse directement à son cœur de cible en tant qu'avocate spécialisée en droit de la famille et du coup elle me disait la moitié des clients qu'on recrute m'appellent et me disent voilà j'ai écouté votre podcast j'ai l'impression de déjà vous connaître vous m'avez aidé dans des moments difficiles c'est avec vous que je veux travailler et Karine elle a un cabinet qui est situé au fin fond du Jura rien contre le Jura mon père est jurassien mais c'est encore plus compliqué ou au moins tout aussi compliqué que dans des zones reculées ou que dans des villes très concurrentielles c'est pas facile de trouver son cœur de clientèle encore moins sur des sujets assez généralistes comme le droit de la famille où il y a beaucoup de monde mais Karine recrute grâce à son podcast et grâce à toute la communication qu'elle fait autour recrute des clients dans toute la France et là c'était clairement une approche legal design et même quand on parle d'approche globale elle m'a expliqué que désormais ces podcasts qu'elle a créés elle s'en sert en interne comme un outil de formation pour ses collaborateurs pour ses stagiaires pour ses équipes elle renvoie tout le monde sur les podcasts qu'elle a déjà enregistrés pour que les personnes puissent mieux comprendre les process puissent mieux comprendre l'identité du cabinet le fonctionnement du cabinet Romain tu voulais ajouter quelque chose ? Oui je voulais juste dire qu'en termes d'analyse du client c'est hyper important pour parler de sujets aussi sensibles que le divorce la voix est importante parce qu'on a besoin donc la même chose en disant ah bah moi je vais faire des fiches abstraites ce qui marche comme j'ai l'été ce qui marche pour du droit du travail marcherait pas pour du divorce pas de la même manière donc il y a vraiment cette question du format en adéquation avec son sujet et son utilisateur donc vraiment les 5 questions de mon utilisateur c'est quoi ces contraintes l'utilisateur qui vit un moment difficile affectivement il a pas envie de regarder une infographie il a envie qu'on lui parle donc il y a une question vraiment de c'est pas du podcast c'est pas de la frivolité du podcast c'est hyper bien réfléchi par rapport à son métier et à la cible qu'elle a en face d'elle et en plus ça lui correspond à son image parce que justement elle montre le meilleur d'elle-même c'est même pas elle est à l'aise dans ce format qui est complètement en adéquation avec son public c'est quelque chose qui est une approche très naturelle pour elle de toute façon c'est des démarches il faut aimer ce qu'on fait quand on fait du podcast ou quand on fait du legal design il faut que ça reflète votre personnalité il faut que vous y preniez du plaisir un autre exemple mais je regarde un oeil sur l'heure on va accélérer un petit peu une autre possibilité c'est qu'on se saisit d'un sujet qui vient de sortir donc là pareil c'est moi qui pour le coup n'ai pas fait ma mise à jour j'avais sélectionné un autre poste que je n'ai pas rajouté mais voilà ça date de décembre on prend un sujet un petit peu complexe qui vient de sortir on applique les méthodes du legal design pour restructurer un document un petit peu complexe on montre qu'on peut l'expliquer assez facilement on s'en sert dans le cadre de sa communication et là voilà pareil l'intérêt peut être multiple en fonction de votre stratégie fidéliser les clients vos clients qui sont déjà dans le réseau qui vont continuer de suivre vos contenus et qui vont voir que vous maintenez vos connaissances et que vous êtes toujours à la pointe ça peut être de recruter des nouveaux clients ça peut être de montrer aussi à des potentiels talents que votre cabinet est attractif parce qu'il se soucie des nouvelles réglementations il se soucie de montrer au grand public qu'il suit tout ça ça peut être du développement de vos réseaux sociaux ça peut être un premier moyen pour envoyer ensuite des messages commerciaux passer à la diapositive l'appareil bon un exemple qui permettait d'expliquer une jurisprudence un petit peu récente mais qui peut aussi sous-tendre énormément de stratégies passer à la slide suivante l'appareil c'était un un cabinet d'avocats qui qui s'adressait aux influenceurs et qui avait des offres de services dédiées aux influenceurs donc ils étaient sur Instagram pour recruter et voilà ils soulevaient des problématiques juridiques qui concernent directement le client ils montrent aux clients qu'ils connaissent bien sa situation ils montrent qu'ils peuvent lui apporter des solutions ils montrent qu'ils peuvent être un partenaire de confiance et ils montrent aussi qu'ils ont les mêmes codes exactement qu'ils maîtrisent les codes de leur clientèle cible donc là déjà ils se démarquent énormément le site internet le legal design peut et moi je dirais même doit s'appliquer à votre site internet parce que sur votre site internet si vous voulez que votre site transforme si vous voulez que votre site serve à recruter de la clientèle il faut qu'il que dans sa construction même il reflète justement les besoins que vous avez identifiés chez votre clientèle dans la charte graphique dans la structuration dans les mots clés que vous allez voir apparaître il faut que la personne qui arrive sente directement que vous la comprenez parce que vous utilisez les codes parce que vous utilisez du langage qui lui parle donc ça voilà c'était le site internet qui allait avec l'offre que je vous ai montré juste avant assistant d'influenceurs les codes répondent directement à ceux des influenceurs il y a le lien qui renvoie sur l'instagram le design est extrêmement simple et épuré sur la slide suivante on peut voir la manière dont ils vont présenter leur offre de service qui était une offre interprofessionnelle juridique et comptable là aussi on répond directement aux besoins de la clientèle parce qu'ils ont échangé beaucoup avec leur clientèle ils la connaissent très bien ils savent quelles sont les problématiques récurrentes ils savent quels sont les besoins et du coup ils les mettent en avant c'est ce qui fait que par exemple on a une outline 24 heures sur 24 7 jours sur 7 là on a un très bon exemple de site qui est légal designé si on peut passer à la slide suivante Romain la slide suivante c'est pour montrer aussi le légal design pour des offres plus plus B2B c'est moins c'est moins fun mais le légal design peut vous servir à structurer une proposition commerciale alors ça c'est juste qu'on va plutôt en project management mais à partir du moment où on a justement bien posé les choses qu'on met tout le bien les codes du project management on peut respecter les mêmes codes que je vous expliquais pour une consultation un document qui peut se voir en plusieurs temps une diapositive de cartographie toutes les méthodes qu'on peut voir appliquées à des présentations PowerPoint on peut les plaquer pour construire des offres qui visuellement sont plus sympas à lire et plus claires pour le client mais qui aussi par la forme encore une fois la forme le fait de s'imposer de présenter l'information d'une certaine manière vous oblige à vous poser les bonnes questions qui permettent d'éviter les tartes à la crème et les erreurs qu'on commet lorsqu'on essaie de faire une prestation au forfait en alignant des coûts en facturant des recherches on facture pas des recherches on facture un audit on facture un livrable on facture un rapport donc on essaie d'avoir des techniques la formalisation qu'impose le legal design oblige finalement à des méthodes plus vertueuses on va on va clôturer cette intervention en vous montrant comment se lancer peut-être comment se lancer en gros l'idée c'est que le legal design c'est une part de votre transformation digitale et le legal design c'est d'abord un travail sur sa production la partie verte qu'on vous avait montré et une fois qu'on a fait ce travail sur cette production qu'on a commencé à mettre du legal design dans sa pratique qu'on a industrialisé identifié ce qui marchait et commencé à créer des process commencer à créer un modèle de conclusion avec une matrice à 5 temps 6 temps 8 temps ce que vous voulez mais qu'au niveau du cabinet vous êtes aligné dessus à partir de là vous pouvez commencer à passer au niveau 3 du legal design qui est vraiment d'imaginer le nouveau service ça sert à rien de partir de quelque chose qui est si vous êtes dans le flux du travail que vous prenez chaque nouveau dossier que un petit peu comme vous êtes au coeur de la tempête c'est pas possible vous prenez un dossier un type de dossier où vous voyez une récurrence là vous mettez du legal design dedans vous commencez à mettre du process ensuite vous pourrez commencer à améliorer au niveau des services et avoir des idées une fois que vous avez amélioré votre service vous commencez à faire la réflexion comme Karine Deluca comme les exemples qu'a montré Thibault maintenant qu'on a une offre bien déterminée bien designée bien processée on peut commencer à faire du legal design au niveau de notre offre et de notre positionnement au niveau de notre communication et quand vous avez 2-3 produits qui sont ainsi legal designés processés et marketés vous pouvez commencer à prendre du recul et à dire mais notre cabinet c'est quoi sa stratégie et ses valeurs et une fois que vous avez fait tout ça le dernier état et c'est vraiment le plus important c'est là où on va chercher des legal tech ça sert à rien d'aller chercher des legal tech en premier lieu dans une transformation digitale on améliore d'abord ce travail au quotidien on commence par faire le diagnostic à chaque fois qu'on envoie un email se dire mais que veut mon client on commence par appliquer de la restructuration d'infos bon bah si je commençais par mettre la conclusion en tête si je commençais par faire N1N2N3 sur des consultations ensuite on monte en niveau et à la toute fin quand on a identifié vraiment des produits sur lesquels legal designés processés marketés et qui correspondent à nos valeurs on va chercher sur le marché de la legal tech soit on regarde ce qu'on peut faire avec nos outils gratuits franchement avec Excel et Word on peut faire énormément de choses soit on va chercher du no code on va prendre du typeform on va prendre un abonnement à Airtable on va prendre des abonnements par ci par là Zapier pour 100 balles par mois vous avez une machine de guerre et vous pouvez faire toutes les applications de la terre soit on va chercher des produits existants sur le marché Gino Predictis des trucs déjà prêts on les paye un peu plus cher soit carrément on se dit bon là on est sur complètement quelque chose de nouveau et on va faire développer sur mesure mais la question de savoir dans la digitalisation et l'innovation la question de savoir si on va se doter des outils ne sert à rien si vous n'avez pas fait tout ça parce que les investissements ici n'ont pas de sens si votre stratégie marketing n'est pas alignée sur vos valeurs votre stratégie de marketing est vide de sens si elle n'est pas au service d'un service bien designé et on ne peut pas designer un service si on ne l'a pas processé on ne peut rien processer si on ne l'a pas légal designé en avant donc voilà la démarche par laquelle il faut passer et voilà jusqu'où ça peut vous emmener Thibaut oui je prends une dernière question d'Aurélie qui me demande si le travail N1 N2 doit toujours se faire sous forme de tableau pour commencer ou pas forcément alors pas forcément ce qu'il faut comprendre c'est la logique qu'il y a derrière le faire sous forme de tableau ça vous permet qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette ça dépend comment vous procédez si vous partez d'une rédaction ou si vous allez restructurer un document le faire sous forme de tableau c'est intéressant surtout au début parce que vous allez apprendre des automatismes parce que ça va devenir quelque chose de naturel chez vous mais au début oui moi je vous conseillerais quand même pour la première fois où vous allez vous vous soumettre à l'exercice de le faire comme ça parce que vous êtes vraiment dans un exercice d'apprentissage d'une méthode pour conclure surtout je vais vous inviter à bien regarder les ressources qu'on va vous envoyer parce que on a parlé de plein de choses mais on vous a mis encore beaucoup beaucoup d'autres choses dans les ressources complémentaires comment le legal design peut vous servir pour améliorer votre marketing comment le legal design est au service de l'efficacité de votre cabinet sur la création de templates de process organisationnels de rédaction plus efficace même pour la formation au sein de votre cabinet on vous a mis énormément de choses super intéressantes à lire qu'on vous a présentées ou pas au cours de la présentation on vous a mis plein de petites astuces pour Word pour Excel pour PowerPoint pour commencer à se familiariser avec les outils on vous a mis des listes d'outils pour vous aider si vous voulez faire de l'image pour vous aider si vous voulez faire de la vidéo il y a énormément de choses donc c'est un support qui est très riche et voilà avant de vous remercier pour votre présence aujourd'hui et pour vos nombreuses questions et pour rebondir sur du coup la question d'Aurélie en complément on a en effet une formation complète sur le sujet qui est une formation qui dure 6 heures même en 6 heures vous verrez que c'est pas une formation qui peut vous présenter tous les aspects on se concentre surtout sur les consultations et sur la restructuration des documents longs et on vous explique les bases techniques du Legal Design c'est une formation qui est en e-learning qu'on a filmé qui se présente sur une plateforme avec des vidéos des ressources complémentaires des exercices des quiz et que vous pouvez suivre à votre rythme il y a 6 heures c'est pris en charge par le FIFPL ça rentre dans votre formation professionnelle pour remercier le barreau de l'opportunité qu'il nous donne à chaque fois qu'on intervient on propose des réductions sur cette formation on vous enverra un lien et pour répondre encore une fois à Aurélie qui toujours précède un peu mes propos je la remercie on travaille sur un deuxième volet qui est justement beaucoup plus précisément sur le Legal Design et sur les contrats parce que là aussi il faut se plonger dedans il y a beaucoup de choses à dire le Legal Design sur les conclusions et on travaille aussi sur un troisième volet qui est vraiment pour vous guider pour la création de vos infographies et également pour les contrats ça ce sera dans le deuxième volet on ne prend pas de vacances non pas trop de vacances on ne prend pas de vacances je vais juste vous donner quelques petites dates intéressantes pour savoir ce qu'il y a sur tous les sujets s'il vous intéresse justement en fait la formation SideQuest de César c'est vraiment le Legal Design niveau 1 donc il y a la formation SideQuest il y a aussi des versions j'organise des versions en distanciel pour l'University Competence Center une journée en présentiel sur le Francis Lefebvre donc on va vraiment rentrer sur ces trois notions consultation mise en page visuelle contrat donc ça dépend en fait un petit peu du format que vous souhaitez la formation SideQuest vient avec un document assez complet justement presque un guide mais si vous voulez du présentiel et bien du présentiel où en direct il y a Competence Center et le Feb Formation les conclusions et le design de service et le vision design expert ça c'est le niveau 2 pour l'instant il n'existe que sur le Competence Center avec une formation accessible en octobre mais on va le tourner incessamment sous peu pour SideQuest donc dès que ce sera prêt si ça vous intéresse inscrivez-vous à la newsletter vous aurez l'info une formation Legal Project Management justement pour faire le lien entre Legal Design et les façons de faire des devis au forfait de faire des nouvelles prestations de services en octobre aussi pour le Competence Center une formation actuellement avec SideQuest aussi sur le 360 degrés le marketing les valeurs le Legal Design les process qu'on est en train de boucler avec une première promotion qui démarra en septembre si ça vous intéresse vraiment qu'on fait avec Alexis Debord et Mickaël Bernard et pour des formations spécifiques des créations de modèles ou de l'accompagnement et bien mon agence est tout à fait complètement à votre disposition voilà pour la partie autopromo c'est terminé vraiment merci à tous de votre présence on vous enverra toutes ces informations c'était dense aujourd'hui mais vous avez eu un aperçu de tout ce que le Legal Design peut faire pour vous et tellement plus encore c'était un plaisir merci à Laurence à Mama à Annick Molle pour la gestion technique et nous serons ravis de vous retrouver dans le cadre du campus ou des conférences du barreau entrepreneurial dans les mois à venir n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn on adore parler de ce sujet Romain et moi on pourra approfondir un petit peu les échanges en tout cas on sera ravis de répondre à des questions complémentaires voilà une excellente fin de journée à tous merci pour votre attention merci à vous au revoir au revoir merci à vous Merci.